Je suis heureux, et je suis tellement heureux que j'ai plein de copains qui sont heureux avec moi, ça c'est génial. Alors, je vous explique les enfants, je vous laisse arriver déjà, je vous laisse vous installer, vous étiez prévenus, mais je sais que vous avez toujours besoin de quelques petites minutes pour vous installer confortablement, prendre votre petit thé ou vos petits chocolats, hein, moi je suis en Suisse, dans les Alpes-Suisses, donc on boit du chocolat. Voilà, hello, bienvenue Hook, bienvenue, bienvenue, merci pour ce follow. Alors, ce soir, je vous ai annoncé un Among Us légendaire, et croyez-moi, je vais pas me foutre de votre gueule. Salut Sylvirus, bienvenue. Alors, ce soir, nous avons avec nous une équipe que je vais vous présenter, un par un, vous allez tous les découvrir, et vous allez comprendre le lien entre ces personnes, et je pense que vous allez kiffer. Donc, là, je les ai mutés pour l'instant comme un gros méchant. Hello, bonjour, et je vais les démuter immédiatement, et vous les présenter un par un. Donc, ça va être un peu la cocophonie, parce qu'ils sont en train de pia-pia-té, je les connais, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Allez, on est parti. Allo, allo, messieurs, dames, vous êtes en direct sur le Tenshi World, comment allez-vous ? Salut. Salut. Alors, que je vous les présente tous, on va commencer dans l'ordre de la politesse au Neurodame, l'instigatrice de cette soirée, la grande organisatrice. Elle a longtemps hésité entre faire une carrière de Katsa Esamoto ou de dessinatrice, elle a joué la voix du dessin. Je vous présente Elsa Brandt, appelée aussi la déesse, où pose un genou à terre devant Elsa Brandt, s'il vous plaît. Waouh, tu fais ça tellement bien. Il fallait faire des efforts physiques ce soir. Je vais me déconnecter tout de suite. Je m'en vais. Bande de jaloux. Ensuite, dans les demoiselles, toujours, nous avons, enfin, dans les demoiselles, que dois-je dire, celle qui peut écraser un village de Schtroumpf en écoutant du Sabaton, Flo Moshi est avec nous. Comment ça va, Flo ? Ça va, ça va, écoute. Je pensais que tu me tâclerais sur un autre groupe, vois-tu ? Non, parce qu'on commence par les choses qui nous relient. On parlera de Nine après. Je te tuerai en premier. Je sais. Flo Moshi, que vous connaissez sous le double pseudo de Nostaria, qui n'a pas usurpé sa réputation. D'être agréable, pas du tout, c'est une vie. Voilà. Ouais, écoute, que dire de plus ? Que ça fait plaisir, en tout cas, de faire une partie tous ensemble ce soir. Que, bien entendu, je compte être aussi désagréable que dans la série. Et que si les gens veulent être désagréables, j'ai également un Instagram sur lequel ils peuvent venir être désagréables. Je dessine des fois. Tu dessines, et pas que des fois. Bon, t'as tendance à dessiner des beaux gosses de l'Alliance, et ça, c'est mal. Mais sinon, tu dessines bien. Des fameux méchus. Si on peut parler politique, là, tout de suite, avec l'Alliance. L'Alliance est la horde, que voulez-vous ? Continue tes présentations, on est 2001. Bien sûr. Alors, je vous présente immédiatement une nouvelle dessinatrice qui est vachement chouette, et d'ailleurs, elle aime bien ça, les chouettes. C'est Jessica Yoon, alias May Lady Morrigan. Ça va ? Hello. Oui, ça va. Qui a pris exceptionnellement une soirée pour venir jouer avec nous, parce que, généralement, elle s'enterre sous le boulot. C'est pas bien. Oui, oui. Eh bien, écoute. Première partie, ce soir ? Oui, oui, tout à fait. Un jeu des cours. Enfin, j'ai un peu essayé avec Elsa, mais... Écoute-moi, Jess, tu as été faite pour ce jeu. Ta fourberie va s'exprimer pleinement. Oh, le grand sapin arrive. Et enfin, la dernière de ces demoiselles, Gip, grab your popcorn, qui nous fait le plaisir d'être l'invité surprise ce soir. On la remercie infinitivement. Infinitivement, on va dire ça comme ça. Infinitivement. Ça va passer. Ça fait du bon français. Infiniment. Tu veux faire un peu le fait qu'elle est en Angleterre ? Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Non, je dis ça pour le fait... Le franglais, ça va être ma spécialité ce soir. Je ne vous dis que des verbes au prétérit ce soir. Merci. On commence. Je dis ça tout simplement parce que je tourne à 4 heures de sommeil par jour depuis deux semaines, et je vous en pape à vous. Donc voilà. Donc, Gip. C'est la nuit qu'il faut dormir par la journée. Oui, mais je n'ai pas le choix. Je dois me lever à 5 heures et demie du matin pour que les petits Suisses et des cadeaux de Noël respectent ma mission. Le gars, il ouvre un frigo, il parle à la vidéo. Il parle à la vie de l'Ordre, on a tous compris la même chose. Ah, des gens, des gens. Des gens, mais oui, des gens. Ah, des gens, des Suisses. Je connais des petites suites, moi. Des Valets, des Vaudois, tout ça. Des gars de Neuchâtel, et même les Jurations, on les respecte un peu. Pas les Suissallemands, par contre. Donc, Gip, qui travaille chez Twitch, qui est streameuse depuis 6 ans, donc c'est ma senpai là-dessus, grand respect, et qui nous fait le plaisir de se joindre à nous, et ça, c'est toujours une grande et bonne surprise. Ensuite, on va voir tes skills, maintenant. Pour les messieurs, pour les messieurs, on va commencer dans l'ordre. Mon cher Aguito, comment vas-tu, Aguito ? Grand dessinateur, fan de poitrine charnue, je te balance. J'assume, j'assume. Aguito qui... Non, ça va très bien. Ça va très bien, je suis content. Alors, Aguito qui follow tout le monde, qui follow Philippe, qui follow Guillaume, et qui commence à bien toucher sa bille en dessin, même plus que commence là. Il m'a fait des petits dessins sur Sakura Wars, c'était génial. C'était génial. Sur la mort du respect dans Sakura Wars, c'était génial. Ah, ça, c'était indispensable. Il est suivi par le plus infamous des Chevaliers de Bronze, l'homme qui a fait un doctorat Senseïa suivi par une maîtrise Castlevania doublée d'une spécialité sur Megaman, j'ai nommé le grand Eric, alias Argold, vendeur de yaourts devant l'éternel. Bonsoir à tous. Alors, il y a une petite erreur, je ne connais pas Castlevania, en fait, je n'ai jamais joué. Mais ce n'est pas grave, ça reste du jeu rétro et j'aime bien ça, quand même. Tu n'as jamais joué à Castlevania, tu repars immédiatement et tu reviens quand tu as joué. Au moins aux quatre. Au moins aux quatre. Écoute, je les ai sur les consoles, mais je n'ai pas eu le temps de les faire. Mais ce n'est pas grave. A mon gust, je connais un petit peu. Par contre, c'est vrai que tu connais tous les deuxièmes prénoms et toutes les dates de naissance de tous les Chevaliers, on est d'accord. Alors, c'était vrai à une époque, mais maintenant, je pense que j'ai oublié un petit peu, quand même. Dis-toi. Je suis très vexé que tu m'aies appelé Chevalier de Bronze, quand même, sachant que je suis un Chevalier d'Argent, déjà. Ouais, mais bon, ils ont plus de classe, quand même. Bienvenue. Merci. Tu vas te foutre de ma gueule, quand même, parce que j'ai craqué, je me suis pris l'armure du Corbeau, là, il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. Tu parles de crédibilité, après ? Non, pas du tout. Mais l'armure est fort belle, même si le mec est dégueulasse. Ouais, j'imagine. Et le Corbeau, c'est sympa. Le Corbeau, c'est très sympa. Nous avons ensuite le grand H-Rush, vous le connaissez bien, c'est votre modo favori. Celui qui diplomate à grand coup de H, celui qui négocie à Omar Toa demain, c'est le grand H-Rush, il est là. Je suis douceur à timidité, je ne peux pas pouvoir se contrer. Exactement. Et enfin, last but not least, nous avons Guillaume, le grand Guillaume Lappert, mangaka devant l'éternel, qui travaille beaucoup, vous le connaissez sans doute, par un petit truc inconnu au bataillon, un truc obscur, underground, qui s'appelle City Hall, mais il n'a pas fait que ça. Qu'as-tu fait de merveilleux et que fais-tu surtout actuellement ? Parce que là, ça va être ma transition pour la suite. Je suis mangaka avec mon légendaire ami Alexandre Demacia au décor, sur les légendaires sagas, l'adaptation en manga de la série de Patrick Sobral. Les légendaires que tout le monde connaît, enfin plein de gens le connaissent. Et je suis aussi streamer quotidien sur notre chaîne Twitch, In The Basement Studio, de 13h à 15h tous les jours, et le lundi de 21h à 23h, pour peu concurrencer, mon cher... Oh, c'est gentil, ça c'est gentil, ça c'est sympa. Je viens de rendre compte qu'Among Us vient de nous envoyer bouler, parce qu'il a fermé la room, c'est vilain, c'est pas grave. J'ai une nouvelle room, j'ai mis le code dans le salon, comme ça. Oui, oui, tu es tellement efficace. Oui, oui, mais il n'y a plus que toi qui manque maintenant, donc sinon on commence cette chaîne sans la personne qui osse. Alors, laisse-moi juste finir la présentation et on commence direct. Alors donc, vous l'avez deviné, le lien entre la plupart des gens qui sont présents, ce sont les légendaires, car effectivement, Jess travaille sur les légendaires, Flo travaille sur les légendaires, et évidemment, Guillaume vient de vous le dire, il travaille sur les légendaires, et Ash, il supporte les légendaires, comme Elsa. Moi, je suis légendaire, c'est ça ? Et toi, tu es un chevalier légendaire. Donc voilà, si vous avez des questions sur le chat à poser à cette fine équipe, n'hésitez pas, je vais tout de suite rejoindre le nouveau salon. Tout le monde va voir le code, parce que je vais l'entrer devant le stream. Voilà, c'est pas grave, tout va bien se passer. De toute façon, on est plein. Est-ce que je peux partager le fait que je viens de reverser ma bière sur mon burger ? Ah mince ! C'est vrai que c'est bon. Bonne soirée à tous. Ne dis jamais non à nos nouvelles expériences culinaires. Non, on sait jamais. Écoute, ils font du fromage à la bière dans le Nord, c'est fort bon. Donc je pense que voilà. Le welsh, non ? C'est cheddar et bière, je crois. Le welsh, c'est cheddar. Je crois qu'on est neuf. Attendez, bougez plus ? On est neuf. On est neuf, nous sommes là. Marqué en bas, marqué en bas. Nous sommes là, nous sommes là. Donc vu que toi, tu as le contrôle de la partie, est-ce que tu peux... J'ai que tu peux, ils sont pas prêts. Ah, bon ben c'est parti. Allez, on se mute les enfants, on se mute. Alors c'est parti, bienvenue à tous. Bienvenue Great Traveler, bienvenue Bidoban. Et bienvenue Sideral, le grand Sideral, il est là. Ah, on n'a pas beaucoup de tâches à faire. Eh bien écoutez, on va tasquer gentiment. Alors, on est parti. Déjà, il y en a un qui ne bouge pas, bravo. C'est Hach qui ne bouge pas, il ne sait pas où aller, je pense. Ce n'est pas du tout suspect. Ce n'est pas du tout suspect. Alors, Argol. Oui, qui s'est mis en petit sein, Argol. Évidemment, l'innocence incarnée. Je sens que je vais mourir dans les deux premières minutes. Non, ça va, il ne m'a pas tué. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, ça y est, ça commence. Hop là, on y retourne. Alors, Argol, on constate qu'il ne sait pas remettre le deux. Alors, trois, quatre, huit, cinq et quatre. Et c'est bien. Hop là. J'adore la confiance de cette personne qui est venue me voir et qui s'est dit, c'est bon, il est en train de réparer. J'aurais été l'imposteur, vous serez tous morts, les enfants. Il ne faut pas avoir confiance dans ce jeu. En petit shoot, c'est par là. C'est en haut 2 qu'il faut que j'aille faire en petit shoot. Ok, on va y aller, c'est par là. Pour l'instant, la partie commence gentiment. Je n'aime pas du tout Hach qui me suit. Non, non, non. Faut-moi la paix, garçon. En haut 2. Allez, on va vider ça. C'est parti. Voilà. Non, pas me tuer. Je suis quelqu'un de gentil. Et je dois finir mes tâches en électricole. Je vais tellement mourir. Je vais tellement mourir. Allez, bon, ça se passe bien. Pour l'instant, je ne croise pas de cadavre. Ils sont trop gentils, ils ne se tuent pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont trop sympas entre eux, je pense. Je pense qu'ils sont trop trop gentils. Ah là là. Alors, attendez. Ah, si, ça y est. Ah ah ! Un mort, deux morts, trois morts. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une gâte-ombe. Bon, mais écoutez. Alors, nous avons un tueur compétent. Qui ? Alors, c'est Guigui. Attends, petite question. Il y a un tueur ou deux, là ? Deux. Il y en a deux. Deux imposteurs. D'accord. OK. Alors, on est déjà très mal. On n'est pas dans la merde. Très bon début de partie, là. Je ne sais pas qui joue les imposteurs, mais alors, félicitations. Alors. H, il a déjà voté. T'as voté qui ? Grave. T'as voté qui ? Tu as vu quelque chose pour voter ? Oui ? Alors, oui, H, vas-y, vu que t'as voté, explique pourquoi t'as voté. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'à chaque fois que j'allais quelque part, il y avait Argole qui me suivait. Et derrière, à chaque fois que lui allait quelque part, bizarrement, il y a un corps. Donc, moi, je me dis que c'est pas loin, en tout cas. Quoi ? Alors, Argole, il aurait pu me tuer dans la partie où tu passes ta carte. Il ne l'a pas fait. C'est vrai, non. À moins qu'il avait déjà tué deux et qu'il devait recharger, je ne sais pas. Guigui, tu as trouvé le... Mais non, c'est au début de la partie. Guillaume, tu as retrouvé le courant. C'est Guillaume qui arrive. Ouais, ouais, c'est moi qui ai trouvé le corps. Après, moi, j'étais avec plein de gens à chaque fois, deux, trois personnes. J'ai vu rien de spécial, mais j'ai juste trouvé le corps à Electrical. Ah bah, évidemment, Electrical. The place to be pour tuer des gens. The place to die. The place to die. Jess, as-tu vu quelque chose, toi, en ce qui te concerne ? Franchement, j'ai croisé plein de gens, mais j'ai pas vu de... Non. Non, franchement. La carte est tellement grande. Moi, j'ai juste croisé H. Bon, j'avoue, j'ai bluffé. J'ai juste croisé H deux, trois fois, mais comme j'ai vu aucun corps, je peux pas... Non, mais non, mais non, mais non, je l'ai bluffé. Alors, bon, il va falloir voter, les enfants. Moi, honnêtement, j'ai vu des gains Electrical. J'y allais, justement. Putain, je suis passé à côté de quelque chose, je pense. Qu'est-ce que j'ai vu arriver d'Electric Hall ? Personne. Bon, bah, écoutez, vous pouvez skipper le vote. Vous connaissez le jeu. Vous pouvez voter. Moi, je skip. Ouais, mais là, si on skip, on va skipper, mais il y a encore deux tueurs. On est mal, quoi. Comme tu veux. Tu peux voter aussi. Très mal. Je ferais marquer que... On skip. Les gens qu'on n'entend pas. Effectivement. Tu vas foutre de merde. C'est qui ? Personne. Personne. Allez, enfants, on repart. Alors, qui sont les Snorky ? Nos supers amis. Ça va être compliqué. Je crois savoir qui c'est, mais je n'ai pas de preuves. Mais on va essayer de voir. Déjà, je vais essayer de finir en Electrical le plus rapidement possible. Ah, putain, c'est celui-là. Je le déteste. Bon. On n'est pas assez pour éviter le meltdown. Je vais y aller. Allez, go, 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 PA. Go, go, go. Ok, j'ai compris. Ok. Ok, c'est bon. Je vois ce qu'il en est. J'ai une preuve. On va tout de suite appeler le meeting. Ah, ben, il y a quand même quelqu'un qui s'est fait tuer. Eh ben, bravo. Yes. Il y a Flo. Il y a Flo. Alors, avant que... Je voulais essayer d'éviter un nouveau mort, mais je pense que j'ai été un peu trop tardif. J'ai un élément de preuve. Lors de l'alerte, j'ai vu Argole qui refusait obstinément de monter, éviter la fusion du réacteur. Et oui, on t'a vu, t'avais beau te planquer au niveau du réacteur en bas, on t'a vu. Ton petit halo t'a trahi. Tu sais pourquoi ? Tu sais parce que j'avais rempli mon bidon d'huile et que je suis allé juste verser l'huile en bas du réacteur parce que c'est là qu'il faut la verser. J'étais en train de faire ma mission, tout simplement. Mais je commence à croire que si tu veux m'accuser absolument, c'est que t'es pas très net, en fait. Oh, la technique de merde. Il faut bien voter quelqu'un. Bah écoute, le seul qui m'a rejoint promptement pour le réacteur... Et j'ai rejoint après d'ailleurs. Non mais c'est le seul qui m'a rejoint promptement pour le réacteur, c'était Hrush, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon bah alors ça veut dire que c'est toi et Hrush, ok. Ok. Faites ce que vous voulez, on votera mes consciences. Eh bien, adieu. Ah merde. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Eh bien voilà. Et en plus, j'avais tort. J'en entends pas, je te l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai tenté le coup et après, j'ai des gens qui n'entend pas, j'aurais dû poursuivre. Non mais moi, je tiens à dire que ce qui m'est arrivé, c'était très beau. C'est-à-dire que j'entre tranquillement dans une pièce, je vois Jess qui sort du sol et je suis partie en courant comme dans la vraie vie en me disant « Quelqu'un, quelqu'un, elle a eu le temps de me tuer ». J'ai une question parce qu'en fait, je me suis rendue compte que j'ai pas fait de réglage spécifique pour le serveur. Bah c'est ce que j'allais demander mais t'avais déjà lancé la partie en fait. Pardon. Mais du coup, j'enlève confirmé Jack, c'est histoire qu'on ne sache pas qui... Oui, j'ai pas compris. Et je te conseille... Et est-ce qu'on met les votes anonymes ? Ça serait pas mal, oui. C'est pas bien les votes anonymes. Ouais. Ok. Et je te dirais de faire un Kill Codone à plus à 40 secondes, s'il te plaît. Ok. C'est énorme. Ah tu me... Non mais on est tout bon. Tu me dis si tu vois autre chose. Pour moi, c'est bon. Est-ce que les gars, vous avez autre chose ? Il y a 40 secondes, c'est beaucoup pour le Kill Codone. Vous êtes deux, déconnez pas. Vous êtes deux, on est neuf. Pourquoi vous êtes deux ? Ouais, je sais pas. Ça s'appelle empoisonner le puits. C'est une technique. Sur un début de procès, il commence, il est coupable. Le dédi. C'est ça. Mais t'as vu comment il m'a accusé à tort d'entrer alors qu'en plus... Ah mais moi, j'étais toujours défendu. Tu l'as bien vu. Merci. Heureusement qu'il y a des gens de bonne conscience ici. Admets que tu étais hyper suspect, admets-le. Mais pas du tout, j'étais en train de faire ma mixtion. Mais justement, c'est juste des gens qui bossent. Non mais Eric, Eric, ne le prends pas comme ça. Peut-être que ça veut dire que tu es super suspect, complètement dans la vie. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, effectivement. C'est vrai que maintenant qu'on en parle... Je vous avais prévenu sur un truc... Oui, on est tous prêts. Vous avez prévenu sur un truc. Jess, quand elle est tueuse, elle est efficace, la vache. Juste une question avant qu'on mûte. Avant qu'on mûte, est-ce que vous pouvez me dire sur quel bouton on appuie pour afficher la carte, s'il vous plaît ? T'as l'icône de... Moi, j'ai appuyé sur l'icône de carte. Alors, je vais me précipiter en électrico, là, parce que c'est toujours là que le malheur arrive. Hop là, hop là. C'est sympa, cette partie, comme ça. J'aime bien être entouré de gens cools, comme ça. De gens avec qui ça se passe bien, c'est tranquille. Là, ouais, pas comme l'inspecteur Conan Lucas, là, qui nous pourrit les parties. Là, c'est rigolo. Mais alors, Jess nous a bien eu, hein. Vraiment, Guillaume, j'avais un petit... Non, je n'allais pas mentir. Je n'avais pas de doute sur Guillaume, honnêtement. Je n'avais pas vu de la partie. Mais alors, Jess, elle nous a bien, bien eu. Alors, hop. Allez, on est bon, on est bon. On est bon, on est bon. Je vais en profiter pour finir là-bas. C'est chelou, il y en a un qui me suit. Attends, je vais attendre là. Non, c'est bon. Ok. Je me méfie toujours. Alors, piouf. Et piouf. Download. Alors, comment ça va sur le chat ? Ouais, il n'y a pas Zelle. Salut, Miss Parker. Salut, Cassandra. Salut tout le monde. C'est vrai que Zelle, au niveau du gameplay de la mauvaise foi, il se place quand même très très bien. Ouais, il faut avouer. Il faut avouer. Hop là. Ouh là. Argole est suivi. Argole est extrêmement suivi. Alors, hop, 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 et... Ah, putain. Ah là là, ça va être trop long. Ça va être trop long, ça va être trop long, ça va être trop long. Il faut que j'y aille. Ok, c'est bon. Go, file. File PA. Alors, ok, bon, bah c'est bon. Je ne vais pas remonter le courant parce que ça fait très, paraître suspect. Quand tu n'es pas venu pendant un truc et que... Bienvenue. Hello. Hello, hello. Salut, Crow Dragon. Bienvenue dans le Tenshi World. Prends ton visa, installe-toi confortablement. Nous avons décollé, le vol est en route, mais ça se passe plutôt bien. Hop là, elle ne m'a pas tué. Trong mieux, donc ce n'est pas flow. Ou alors elle est en cooldown. Je n'ai pas croisé de cadavre, ce qui est plutôt rare. Généralement, à ce moment-là de la partie, ça arrive. Alors, je vais faire mon scan au mètre B. Comme ça, c'est fait. Allez, c'est parti. C'est mieux quand il y a quelqu'un qui vous voit faire le scan. Parce que comme ça, il sait que vous n'êtes pas un imposteur. Clairement. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, je vais aller en security. Et puis, je vais en profiter pour regarder les caméras. Parce que c'est toujours intéressant, les caméras. Je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. Alors, hop là. Je vais quand même finir mes tâches. Allez, go. Allons-y. Je fais confiance à flow. Flow, c'est ma bro. Alors, repartons. Oui, et bonsoir. Bonsoir. Je viens de trouver le cadavre de Jess. Alors que je courais vers O2, histoire de réparer la connerie en cours. Ouais. Où l'as-tu trouvé ? Je l'ai trouvé admin. Admin. Donc, au centre. Ok. Ouais. As-tu vu quelqu'un par le plus grand des hasards ? Je demande au cas où. Il y avait quelqu'un que je viens de croiser juste en couleur. Alors, justement, je n'ai pas noté là. À storage, à l'instant, c'était qui ? Il ne venait pas de là. Donc, à mon avis, il était safe. Il venait du côté électricole, je pense. Ça devait être peut-être avec moi. Parce que je t'ai suivi. Je remontais aussi vers la salle de contrôle, là. Je ne sais pas qui est le coupable, mais je peux savoir qui est innocent. Parce que j'ai croisé Foubo, Guidi, tout ça. Et je ne pense pas que j'ai été occupé à des tâches. Et je ne pense pas qu'ils aient... Ou alors le corps est resté vachement... Je ne sais pas combien de temps. Moi, j'avoue que j'ai fait tout le tour cafétéria, weapons, machin, plusieurs fois. Dans ce round-up, parce qu'il a duré 15 ans. J'ai croisé la cafétéria. J'ai fait le tour par les moteurs, tout ça. Donc... J'ai croisé beaucoup de gens, mais je n'étais pas du tout là du côté de Jess. Je ne sais pas où elle est morte. Elle est morte où, Jess ? Au centre de la pièce, en admin. D'accord, OK. Au niveau des panneaux électriques, vraiment, à l'entrée, là. Je repouss le truc de caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée ? Oui. Enfin, moi, j'ai moins juste dire, Argold, tu es resté quand même hyper longtemps sur le même truc électrico, quand il y a eu le... Oui, tu sais ce que c'est ? Oui, tu sais ce que c'est ? C'est la mission avec les putains de cercles qui tournent, là. Non, mais c'est pour ça que je voulais te demander, quoi. J'avoue que j'ai... C'est l'enfer, c'est l'heure. On était trois à un moment. Moi, j'ai eu le temps de faire deux tâches à cet endroit-là. J'avais le temps pour venir plus tard. Je te jure, cette tâche, c'est l'enfer, quoi. Je t'ai dégoûté quand j'ai vu que c'était ça. Voilà, je voulais... Parce que tu me faisais peur au début. Oui, pour la fois, j'ai fini mes tâches, moi. Donc, s'il y en a qui veulent que je les escorte de faire leurs tâches, on peut le faire en gros. Moi aussi, j'ai pratiquement fini. Oui, donc on n'est pas... Flo, t'as fini tes tâches, toi aussi ? Florence, Torta, allô ? Oui, pardon. Excuse-moi, je vais... Pardon, c'est l'avis, c'est juste... Je coupe un peu le micro, sinon vous allez avoir beaucoup de bruit, c'est pour ça. Non, il me reste une tâche à faire concernant nos deux. Et t'as voté contre moi, merci. Non, c'est anonyme, les votes. Ah oui, merde. Ok, allez, on remute. Courage, les gens, survivez. Alors, moi, c'est terminé. Ok, alors. Excusez-moi, je suis hyper concentré sur la caméra. Je regardais les déplacements pour savoir si tout le monde allait au niveau de l'alerte ou pas. Je trouve que H a mis un peu de temps, mais après, il ne connaît pas bien la map. Ça peut peut-être expliquer le truc. Par contre, les déplacements d'Agito... Non, H, il est chelou là-dessus, sur ses déplacements. Il est très, très, très chelou. Je vous l'avais dit, hein, qu'il était chelou. Chou ! Eh bien alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, Tenshira, pour qu'il fasse ça, là, dans le couloir ? Voyons donc ! Je suis passé devant lui, je sais pas, j'ai vu, il a été... Non, je sais pas, non, mais à mon avis, en fait, je vous explique ce qui vient de se passer. Je me suis dit, tiens, qui est au cam ? Et je regarde, je vois Tenshira qui est en train de regarder du porno, alors du coup, je me suis dit, tiens, non, que je pars ! Et je me suis dit, attends... C'est pas parce que je suis mort que j'ai pas de dignité ! Non, mais... Non, mais attendez, parce que du coup, je me dis... Je me dis, attends, attends, je finis... Donc moi, je me dis, c'est quand même assez étonnant, bon, il fait ce qu'il veut dans les cams, voilà. Je repars et je me dis, attends, quand même, j'ai un peu peur de ce qui se passe. Je sais pas pourquoi, je me dis, je fais un sidestep, je reviens en arrière, et là, pile, vraiment, au bord de mon écran, je vois H-Rush prendre un couteau et tenshira sur le sol. Aïe, 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 les preuves sont t'accablantes ! C'est étonnant, parce que toute cette belle histoire ne trouve pas que ce soit vrai, c'est ça qui me déçoit, mais c'est vrai ! Ah oui... Après, ça m'étonnerait pas que tu fasses H-Rush, parce qu'à un moment, il m'a suivi un peu bizarre. Ouais, mais c'est parce qu'il a une tentacule sur la tête, et c'est quand même un peu chouin ! C'est déjà, que c'est néphobie des tentacules, c'est moche, ça, que c'est la xénophobie des tentacules, c'est très très mâchon ! Voilà, du coup je vous invite bien sûr à venger Tenshirok afin qu'il puisse en tant que tanteau, mais voilà. Proposer en fait. Sachant que si c'est pas lui, c'est quoi la prochaine ? Ah oui, bien sûr ! C'est ça qui a dit ça ? Juste c'est histoire que je garde un avis. C'est elle-là ? Elle-là-là, ok. Oui, et sinon pour le reste, moi j'ai envie de dire que Flo et Ergol sont plutôt safe, j'ai fait pas mal de trucs, Flo a fait un dégénérateur, j'ai fait le besoin pour l'O2. Oui, j'ai suivi Ergol souvent. Voilà, et Ergol, il est rejoint directement quand il a vu que ça prenait du temps sur l'O2 parce que je calais avec le code. Tant que, voilà, pour moi vous êtes safe. Allez, go. Merci. Alors, retournons. Nous sommes des fantômes. La fantômerie nous guette. Eh bien écoutez, oui, j'ai été tué par... Vous voyez, je le défendais, Hrush, et il m'a tué comme un vilain. Il m'a tué comme un vilain. Eh bien écoute, j'ai été bien puni, voilà, de faire confiance aux gens. Alors, la question est, qui est le deuxième imposteur ? Tout le monde était... Oui, alors, d'accord. Masse de monde à l'électrique, c'est cool. Il reste pas beaucoup de tâches à finir, c'est ça qui est cool, donc il y a moyen de gagner. Il y a quand même moyen de gagner. Ça se passe plutôt bien. Alors, sur le chat, je vous regarde. Alors, au beau roillon, je suis jamais sur Facebook. Désolé, désolé, ouais. Je l'avais mis sur Twitter, mais je ne l'ai pas mis ailleurs. J'aurais dû plus l'annoncer. Effectivement, effectivement, c'est sur ma chaîne. C'est moi qui hoste, c'est moi qui les tiens en otage ce soir. Donc voilà, j'espère que vous kiffez, j'espère que vous appréciez. C'est toujours agréable de jouer en bonne compagnie. Ah, il y a Flo qui surveille. C'est bien, Flo, on t'a bien formé. Les caméras, c'est toujours bien, les caméras. Ah là là. Du coup, moi, je la ghoste, littéralement. C'est quand même ma pote. Alors, ok. C'est bien, c'est que tout le monde est très, très rassemblé. On sent que le tueur ne va pas avoir une grosse fenêtre d'action, honnêtement. Ça va être compliqué. Ah, il y a Aguito qui est mort, quand même. Personne ne s'en est rendu compte. Il y a Aguito qui est mort et personne ne s'en est rendu compte. Ah, quand même. Bon, alors, je sais que tout de suite, ça fait très bizarre. Mais je viens de tomber sur le cadavre. Oh, putain, mais il y a eu beaucoup, là. Oui, là, tout d'un coup, c'est la peine. Il y a eu deux morts. Je viens de tomber sur... Non, un seul, c'est juste Aguito. Il n'y a qu'un seul, c'est ça, tu es des innocents. Ok, je viens de tomber sur le cadavre d'Aguito. Je suis à navigation. Alors, on sait très bien que c'est soit Flo, soit Guégué-Chan, mon chéri, parce que... Ok, alors, en parlant de ça... Excusez-moi, il y a deux imposteurs et tout d'un coup, il fait des groupes de deux. Enfin, tout le monde a déjà vu des films. J'ai une question, par contre, parce que déjà, j'ai l'impression que les tasks n'avancent plus. Donc, si jamais vous êtes fantômes, n'oubliez pas de finir vos tasks. Oui, déjà. Mais j'ai un truc à dire, c'est qu'en fait, j'ai cru voir... J'ai besoin de Flo et... Est-ce qu'on s'est suivi avec Flo, Elsa et Ergol à un moment près de Security ? Oui. Et j'ai cru voir quelqu'un en cas, mais j'ai cru que c'était Guégué-Chan. Et là, on vient de le croiser soudainement, qui revenait de Chine. Il aurait peut-être vent. Donc, je pense qu'en fait... Je ne sais pas s'il y a une vent entre navigation et Security. Non, mais il n'y a que dalle. Mais j'ai l'impression que je viens de te voir à Security. Et d'un coup, on te voit avec nous, alors que tu étais à Security il y a 10 secondes. Et on doit arriver de l'opposé, en fait. En fait, je ne sais pas si c'était toi. Mais en fait, c'est pour ça que peut-être que Flo et Ergol peuvent me dire qui était à Security. Je trouve que depuis le début du jeu, Gip, tu parles beaucoup. Oui, je parle beaucoup, mais je suis comme ça. Oui, mais moi, je suis sûr que Gip, elle est safe, puisque avec Elsa et elle, on s'est suivis tout le temps. Sur le coup, on était en train tout le temps. Et on a été avec Flo à un moment aussi, pendant un petit moment. Moi, je vais voter Gip Can, juste parce que j'ai vraiment... Oui, moi, je vais voter Gip Can. Je n'ai pas pensé que c'était lui qui était... Oh, la vache ! La coalition, quoi ! Il reste encore un imposteur, en plus. Ah non, pas forcément. Peut-être même les deux. Non, mais H, c'était l'imposteur. Bien joué ! Bien joué ! Good game ! Stop la G, parce que j'ai besoin de savoir, Gigi, on est d'accord que tu as 20 ? Tu étais bien au caméra ? Du tout, j'ai jamais 20. Je fais 20. Je déambulais à la recherche d'une innocente victime, et je n'ai trouvé qu'à Guido. Après, je trouvais en tout paquet, tous ensemble. C'était qui, en fait, sur les caméras, avant qu'on descende tous à Com ? C'est moi. Moi, j'étais au caméra, et en fait, Com a coupé justement, parce qu'il y avait le sabotage, et c'est pour ça que je suis dernière à être arrivé à la pièce, parce que moi, j'étais carrément au caméra. Bah, du coup, Gigi, je suis désolée, parce que c'était arrivé de la droite aussi, et c'est pour ça que je me suis dit, t'as 20 ? T'es arrivé de l'opposé ? C'est pas toi qui étais petit, en fait, de base. Non, non, non. Mais ne sois pas désolé, voyons. On a gagné, voyons. Nous ne sommes pas désolés. Je ne suis pas auprès des criminels. On a tué. Par contre, ça m'a buté un H. Je me dis, attends, je vais quand même checker deux secondes, parce que vous étiez deux dans la salle, je me suis dit, c'est trop parfait. Et je descends, et je te vois vraiment au bord de frame. Je fais le désordre. Il faut que je t'explique un truc. Je ne voulais pas tuer des chiens, en fait. Merci pour le sub. Je me suis complètement planté. En fait, au début, je voulais tuer quelqu'un. Je suivais. Et tout simplement, en passant, mais vraiment le plus bêtement du monde, mon drôle sur ma story, j'ai vraiment tué des chiens. Et merde, pour une personne ne m'est... Trop tard. Non, mais alors, le pire, le pire flow, c'est que j'avais fini mes tâches à cette partie et je regardais les caméras. Il y a eu l'alerte, et je te voyais galérer à taper dans les murs, d'être comme ça. C'est suspect, les déplacements de H-Rush, quand même. Mais bon, c'est sa première partie, ça s'explique. Excuseons-le et tout. Et juste après, SLASH ! En fait, j'aurais dû tuer quelqu'un, mais je n'ai pas connu que tu es devant. Dans ce noir, en fait. Au contraire, j'étais en train de suspecter Tenshiro, c'est pour ça que je suis revenue en arrière. Parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre, il est aux caméras, mais il n'a rien dit au premier round. Et il est un peu silencieux, non ? Par rapport à la game d'avant. Et du coup, je viens en arrière et en fait, je vois l'opposé qui se passe. Et je vous jure, invitez-les, les gens tout de suite, ils vous suspectent et tout. C'est bien, bravo ! Désolée ! L'hospitalité anglaise dans toute sa splendeur ! C'est le Brexit, ok ? On est plus potes ! On t'a dédouané quand t'étais mort, en fait. Oui, bah oui, c'est innocente, finalement. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. J'ai été sorti et maintenant, ça me dit, non, vos amis, je... Non, mais on va... Ah merde, vous avez créé des locaux. Guip, je te propose d'aller sur une map plus grande, de faire la cité des nuages ou l'autre, comme ça, du coup, on est un peu rodé, là, on peut y aller. Oui, bien sûr. Je crée ça ? Ouais, je te laisse créer et nous envoyer le code, du coup. Alors, je connais pas du tout les autres maps, hein ? Peut-être qu'on y aura plus ou plus ? Alors, juste, je vais partager tout à l'heure, mais au cas où vous avez besoin, sur Discord, là, vous avez les trois maps qui sont affichés avec un peu toutes les informations, des trucs de tasks, que tout ça, tout ça. Non, mais attends... Elle est trop pratique. Guip, qu'on soit d'accord, je refuse de bien jouer, hein, attention, moi, je suis la unique... Ah oui, pas de souci, alors. C'est le but. Non, là, je vous donne des ressources. C'est le but, c'est le but. La cité des nuages, parce que c'est vrai que l'autre, elle est un peu plus hardcore, elle est vraiment grande. Alors, par contre, il faut que tu m'expliques ce que t'appelles la cité des nuages. Celle du milieu. Celle du milieu. La mirage, ok. C'est la cité avec les nuages. On est des vieux fans de Star Wars, on l'est pas... Ashrush, tais-toi. Tais-toi. Je le sens arriver, le Trekkie. Pé et félicité, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, j'en profite pour remercier Anoya qui balance des subs et ça fait plaisir. Qui est-ce qui est arrivé ? Yes ! DPF4N4 qui est là. Anoya et ses crêpes. Elles sont géniales, ses crêpes. Ah oui, j'en veux des crêpes. Ah, moi aussi, j'en veux des crêpes. Attends, tu parles d'un truc, il faut le donner maintenant. Ah ouais, bravo de la crêpe. Non mais attendez, on n'était pas venu pour ça, genre. On fait semblant qu'on joue à un truc. Et on mange des crêpes. Merde ! Pourquoi elle ne serait pas la dixième, Anoya ? Pourquoi elle ne serait pas la dixième joueuse, Anoya ? On peut la faire venir, effectivement. Ah, elle peut venir ? Il y a toujours une place en plus. Si quelqu'un veut se faire tuer, je pense que tu ne devrais pas dire non. Anoya, je vais te ramener immédiatement, je vais te faire inviter sur le salon du Discord immédiatement. Je te laisse démarrer le jeu. Commence à te préparer. On est parti. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui manque aussi ? On est qu'huit, là. Qui n'est pas arrivé, effectivement. C'est sûr qu'il y a la map où il faut mettre la vidéo. Oui, c'est Elsa qui n'est pas là. Les gens. Ce n'est pas sur celle-là, justement ? Oui, il faut faire quoi ? Il faut baisser un peu la vision des crewmates sur une des maps et je crois que c'est sur le MirageQ, justement. Je ne connais pas les deux autres. En fait, la map est trop petite et du coup, c'est trop dur sur celle-ci pour les imposteurs. Et du coup, je crois que c'est sur celle-là qu'en général, on baisse la vision des crewmates de l'équipage. Je le fais ou ? Oui, si tu veux, déjà, moi. Ça me convient. Oui, un petit peu. Après, c'est une map qui n'a jamais fait cette map. C'est toi, Argel ? Oui. Alors, elle est assez grande. Il y a des sas de sécurité. Il y en a un pour aller au réacteur. Donc, ne vous faites pas avoir parce qu'on peut rester bloqué dans quelques secondes. Ah ! Alors, Anoya ne peut pas venir jouer. Elle ne peut pas venir jouer. Elle est encore un peu patraque. On va la laisser se reposer un petit peu. Ok. Je lance ? Alors, tu peux lancer. On est neuf, c'est bon ? On est neuf. On est neuf. On est neuf, on est neuf. Merci pour les crêpes, Anoya. Merci pour les crêpes. Et bonne semaine. Voilà, je me suis muté immédiatement. Donc, cette nouvelle map que j'appelle moi la Cité des Nuages qui doit avoir un autre nom mais qui est beaucoup moins glamour, ne nous l'auront pas. Donc, j'aime beaucoup cette map parce qu'elle est immensément grande. Du coup, on peut prendre des risques. Qu'est-ce que je dois faire ? Admin. Je ne comptais plus du tout les trucs. Donc là, il y a que... Ok. Ok, donc là, on regarde qui touche les senseurs ou pas ? Hop ! Ah ! Ah ouais, déjà, comme ça, direct. Ouah, direct. Ah bah, c'est un patin. C'est un petit, hein ? Ça commence. Alors, je serais bien incapable de vous dire où je suis. En fait, quand on arrive, on est descendu, on est allé vers la droite et il y a une sorte de première pièce avant le... Salut, j'ai muté un petit peu. Salut ! Salut, des pandas, bienvenue. Oui, je me suis fait striker direct. Vous avez vu, c'est un horrible crime. C'est intolérable. Voyons voir s'ils découvrent l'assassin. Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait un pantalon ? Alors, moi, personnellement, j'ai vu quelqu'un sortir un couteau. Ah ! C'est intéressant. Et tu tires des déductions comme ça, toi ? Est-ce que t'es prête pour les crêpes, non ? Avec mes yeux, en fait. Voilà. Oui, probablement. Probablement. Non, non, parce que comme on a la vision un petit peu réduite, j'ai vu sur le côté un couteau. Ensuite, j'ai couru pensant justement que la personne m'avait vue et que j'étais la prochaine sur la liste. Mais la personne ne m'avait pas vue. Et ensuite, eh bien, voilà, ça a donné l'occasion à Elsa de faire le report. Et c'était qui cette personne, nous ? Eh bien, je... Je ne me trompe pas, c'est Guip. Aïe, aïe, aïe. Il ne parle plus depuis le début. C'est vrai. Comment ? Qu'est-ce que je fais ? Je suis sur Medbay en train de faire mon scanner. Et je viens de voir Chlo descendre en courant le couloir. Moi, j'étais solo à la cafétéria à prendre de la bouche. Sors, tu ne t'es pas trompé de bleu, pour le coup ? Ah non, moi, j'étais tout en rose de l'autre côté. Elle a marché avec moi. Elle ne pouvait pas se tromper de bleu. Moi, il y a un petit truc qui me fait rire, par contre, c'est d'imaginer que Tenshi, dans ce temps-là, il est là. Je suis mort. Et ça, c'est assez drôle. Je fais la danse du fantôme devant ma caméra. Je fais la danse du fantôme devant ma caméra. Voilà. En plus, j'ai mis des réglages. On croit que je sors de Phasmophobia. Tout va bien. Phasmophobia, pardon. Ah oui. Elle est tombée de haut. Oui. Allez, courage, les gars. Plus qu'un éliminé. Alors, voyons voir qui est le deuxième, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est voir qui est le deuxième. Ah oui. Ah non, ne sois pas désolé. Ne sois pas désolé, Gip. Ne sois pas désolé. C'était très couillu de faire ça. Vraiment. Vraiment, Gip. Non, non. C'était très sympa. C'était très sympa. J'ai jamais apprécié autant mourir que par ta main, Gip. Tout va bien. Et pour tant mourir, j'ai l'habitude. Elle aurait été indéfendable. Ça aurait été... Ah ! Ah ! Ah ! On ne peut pas discuter en paix. Alors. Alors, remettons l'audio. remettons l'audio immédiatement. Le corps de Guillaume. Enfin, en tout cas, ou de Guy ou de Yôme, puisque ce n'est peut-être plus qu'une moitié. C'était moche. C'était dans un couloir. J'étais en train de chercher ma prochaine tâche vu que je ne connais pas bien la carte. Donc, le corps, je ne peux pas dire. Je sais qu'il est censé y avoir un petit truc genre du sang à côté quand c'est frais. Donc, autant que c'était fait bien avant moi. je n'ai rien vu qu'à part le corps. Et tout. Moi, j'ai vu le corps. Tu l'as vu, déjà ? Je l'ai vu dans le... Comment dire ? Tu sais, il y a le laboratoire en haut, là, avec le truc à oxygène. Ensuite, il y a ce couloir et ensuite, il descend et que ça fait une sorte de Y inversé. C'est là que je l'ai vu. D'accord. Parce que moi, j'étais dans l'espèce de chambre où il y a le PC qui permet de voir la position des gens. parce que toi, Guido, je t'ai vu pendant que j'étais en train de galérer sur le truc de l'hygiène parce que le téléphone est compliqué et le premier truc que je me suis dit, c'est s'il est imposteur, il en profite maintenant pour me tuer et tu ne l'as pas fait. Donc, du coup... Je pense que c'est la même chose de toi, Flo. Quand on était en haut dans le jardin botanique, je me suis dit on n'est que tous les deux si elle doit me tuer, c'est maintenant. Il pourrait planquer le corps dans le terreau, tout ça. Moi, j'étais tout en bas à le storage et franchement, je n'ai rien vu. Personne n'a rien vu, quoi. Non, parce que même dans la position des gens, par le nom de Guillaume que je n'ai pas vu parce qu'il était mort, justement. C'est une bonne excuse, du coup. Voilà, les études sont par décès. Ah, il y a quand même des fois, on peut nous expliquer ça quand vous votez parce que ça peut être intéressant, quand même. Alors, je vais remettre le mute. Effectivement, il ne faut pas que j'oublie de faire mes tâches. Ça serait dommage. On est d'accord. Alors, oui, j'ai vu un petit peu sur le chat salut Miss Parker, salut Pyrale, tout le monde. Oui, effectivement, je crois que c'est au bon riant. Je ne me trompe pas. On est basiquement sur un jeu qui est basiquement un loup-garou. On est totalement sur un loup-garou et le principe, c'est de tout simplement trouver des imposteurs dans un cadre qui est très sci-fi. C'est pour ça qu'il est inspiré des plus grands films de thrillers, de science-fiction que sont Alien, que sont The Thing, tout ça. Donc, hop, je vais finir ma tâche gentiment. Hop là, 8, 9, 10. Il faut savoir quand tu es jusqu'à 10, c'est compliqué, vous comprenez. Hop là, effectivement, cafétéria. Ah oui, il y a des tâches très importantes comme aller s'acheter une boisson. C'est très, très important. Sinon, ce qui est cool, c'est quand on est fantôme, on peut traverser les murs, assister à tout ce qu'il faut. Alors là, je dois... Oui, je suppose que c'est ça. Donc, c'est B2. B2 ! Bling ! Voilà. Ah là là, la vache, par contre, ils sont très, très actifs. Comme il y a un imposteur qui est maintenant en fantôme, elle fait tout pour leur pourrir la vie. Et elle a raison. Elle a raison. C'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, je dois rentrer un code en admin. C'est là, je suppose. C'est quoi mon code ? Alors... C'est bien, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette map. Ça me permet de me recaler un peu dessus. Honnêtement, ça faisait un bail. Ils s'en sortent, là, les bichons ? Je vais faire la mettre B. Ah ! Ah ! On a tué Flo. C'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est terrible ce que je viens de voir parce que... C'est... Quand on est monté, là, oui, il y a les portes à ouvrir avec les... Comment ? Automatique, là. Qui c'est qui était avec moi ? Je crois que c'était moi. D'accord. On est monté, donc on a ouvert les deux portes, on est monté. En haut, il y avait Elsa qui était en train de gérer la panne et à droite, il y avait quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus qui c'est et c'est dans la salle d'où il sortait que j'ai vu le corps de Flo. Il semble que c'était Jess qui était... C'était Jess ? Oui. Ah. J'ai croisé Jess, alors, et je suis allé de notre côté droit et j'ai vu le corps de Flo découpé comme du jambon. Et moi aussi, je l'ai vu... Je suis en train de réparer, moi. Oui, mais tu as réparé à côté d'un corps, alors. Non, je n'ai pas vu le corps. Ou alors... Pour sa défense, elle est super distrète. Non, on n'est pas. Je suis constaté sur cette prise. Je ne sais pas. C'était dans la tête, on ne va rien plus voir. Mais, c'est quand même trop bien ce qu'on vient d'entendre. Désolé, je suis morte, je ne devrais pas... Sauf que c'est super ce qu'on entend. On imagine bien Jess qui patauge dans le sang et qui fait, tiens, il n'a plus. Je ne voyais rien dans mes pieds, non ? C'est louche, quand même. Moi, c'est un petit peu louche. J'ai bien vu qu'Elsa était tout en haut en train de s'affairer sur la fan. Moi, je suis rentré dans la salle à ce moment-là. C'était avec Agito, c'est ça ? Oui, moi, je suis allé dans la salle. Oui, je l'ai fait la vidéo, oui. Hrush, je l'ai croisé de l'autre côté du vaisseau. Oui, moi, je suis venu, j'étais en train de partir en rose à des portes. Voilà, il faisait de la botanique et du coup, il reste que Jess, oui, effectivement. Oui, mais bon. Franchement, je n'arrivais pas avec les cristaux. Voilà, c'est peut-être ça qui a tué. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Oui. Alors, il y en a qui votent contre moi, quand même. C'est ça, c'est énorme, ça. Il y a de la technique d'accuser les gens aussi, tu sais. Alors, voyons voir si tu avais raison ou pas. Eh ben non. Eh ben non, il n'avait pas raison. Donc oui, je reprends pour Bourronillon. Non, ce n'est pas si complexe que ça, en fait. Grosso modo, les membres de l'équipage, ils ont des tâches à accomplir. Comme tu vois, on peut les accomplir aussi en fantôme. C'est des petits mini-games. C'est vraiment des trucs tout simples à faire. Et les imposteurs, ils doivent tuer tout le monde avant que les tâches soient terminées. Et ils ont aussi possibilité de saboter le vaisseau. Et si le vaisseau n'est pas réparé dans les temps, eh bien tout le monde meurt fatalement. Genre enlever l'oxygène, faire exploser le réacteur, un truc comme ça. Donc on est vraiment dans une ambiance à la The Thing, en fait, qui est géniale. Et on est dans un mindgame. Et le fait que... Alors normalement, les échanges d'arguments se font sur ce chat que vous voyez là. C'est pas pratique. Donc c'est vrai qu'on passe sur Discord. C'est quand même beaucoup plus sympa. Donc vous voyez, là il y a eu un sabotage. Quand il y a une alerte comme ça, c'est un sabotage. Donc ça veut dire que là, il faut remettre les... Il faut taper un code ici. Je pense que c'est l'oxygène. Ouais, c'est l'oxygène. Personne ne vient là. Il reste 30 secondes. Vous allez tous mourir, les enfants. Ça va être compliqué. On peut gagner une partie comme ça, tout simplement. Alors... Voilà, voilà. Donc j'espère que c'est plus clair pour toi. Honnêtement, le jeu est gratos sur téléphone parce qu'il est cross-plateforme. C'est ça qui est cool. C'est que vous pouvez jouer au jeu à la fois sur... sur votre téléphone et sur votre ordinateur et faire des parties ensemble quand quelqu'un est sur le téléphone et l'autre sur l'ordinateur. Par exemple, la Florence Torta, elle joue sur son téléphone, je le sais. Et il est gratuit sur téléphone. Il est payant sur ordi. Il est payant sur Steam. Mais c'est quoi ? C'est 5 balles, je crois, un truc comme ça. Voilà. Possibilité de vous rejoindre, Pyrale. Oui. Alors, il y avait Sylverus qui m'avait demandé avant. Je ne sais pas s'il est encore là, Sylverus. Ah ben, voilà. Attendez, je vais remettre le chat. Mais Argon, elle me dit que tu es passé sur le corps de quelqu'un. Mais genre, littéralement... Ah bon ? Et tu ne l'as pas vu. Et Elsa, elle passe tout à l'heure. Je venais juste de l'autre pied, je me suis dit ça y est, il m'a grillé. Mais non. Je n'ai pas vu de corps. Je t'ai mort à tes pieds. Merde. Mais ouais, c'est ouf. Ah ouais, j'ai carrément pas vu. Je n'ai vraiment désolé. J'ai cru qu'on allait double kill, en fait, parce qu'ils étaient deux et tout sur le premier tableau. C'est pour ça que j'ai buté Dengiroc à ce moment-là. Je m'attendais à ce que tu butes Flo. Et là, je vois Flo partir, je me dis faites qu'elle ne m'ait pas vue. Et j'ai cru qu'elle ne l'avait pas vue parce que du coup, elle ne réagit. Et après, je vois les retombe et je suis en mode « T'es sûr que c'est le bon bleu ? » Genre en mode « Non, c'est parce qu'en fait, tu sais, c'est le fait d'avoir ça et tout. J'ai un instinct qui n'est plus développé. Donc moi, quand je vois des morts, je fais « Oh, non, oui ! » C'est bon. La prochaine fois que tu fuis, c'est que tu vas griller. Ah non. Je ne prends plus la défense de personne, moi. Non, mais moi, je dois dire que pour toi, Guip, c'était bon parce que je commence, je suis vraiment en mode touriste de « C'est sympa ici, hé, un meurtre ! » Non, mais c'est... En plus, ça tombe du coup sur ta note parce que c'était une phase sur toi ou lui, en fait, parce que... Oui, tout à fait. Non, mais je... Non, mais c'est pas grave, Péa, pendant ce temps-là, t'explique aux gens comment faire de la tortiflette, comment ça se passe. Écoute, ouais, j'explique ce genre de choses, voilà, la tortiflette, tout ça. Non, j'explique comment jouer parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur le chat qui n'ont jamais joué au jeu donc je leur donne un peu les principes. On me recommande, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez testé, Dissit, c'est Great Traveler qui me dit que Dissit, c'est une version de Mangus version horreur. Ça a l'air sympa. Ah, c'est cool. J'ai eu deux fois qu'un petit, c'est sympa. Écoutez, on se programme avec des... Jess, du coup, je suis désolé de t'avoir accusée mais j'avais tellement vu ça en faire... Elle a des larmes de sang sur le visage, là, je sais pas, je suis désolé. Non mais, elle était trop bien parce qu'elle reporte mon kill et en plus de ça, à un moment, j'ai mis les trucs réacteurs et j'ai vu que tout le monde était côté admin et tout et du coup, elle était déjà en position et tout le monde a cru qu'elle attendait juste quelqu'un pour finir de... Du coup, elle était innocentée à ce fac, et c'était trop... Non mais moi, en fantôme, après, j'ai suivi... Et je dois dire qu'à l'oxygène, alors quand elle a explosé, elle était tranquillement en train d'attendre une victime, tu es la mère de tous les aliens. C'est lui. Alors... C'est lui. C'est lui. Deux petites précisions pour le chat. Alors, Gritraveleur, on ne peut pas poster de lien sur mon chat, il faut passer par un admin ou par un modo pour pouvoir poster des liens parce que je ne laisse pas n'importe quel lien traîner sur le chat, je vous préviens, les petits malins. Et est-ce que Sylverus est sur le chat parce qu'il avait demandé à nous rejoindre et comme on n'est que neuf, on peut peut-être le caler. Et si Sylverus n'est pas là dans 5, 4, 3, 2, 1, 0, eh bien, ça sera Pyrale qui va nous rejoindre. Pyrale, il faut par contre que tu me rejoignes sur Discord, je pense que tu y es. Donc, allez-y, changez-vous, mettez-vous des belles tenues. Changez-vous. J'en profite quand même pour ce que disait Jess qui dit les cristaux, je ne sais pas du tout. Alors, ce n'est pas intéressant que je le dise mais quelqu'un va l'enlever. Je n'ai pas compris non plus. Je n'ai jamais fait cette carte donc je ne sais pas du tout non plus. Attends, Christophe, vous parlez de la laboratoire en bleu ? Est-ce que c'est ça à mettre dans les boîtes différentes ? Ça, j'y arrive, ça c'est bon, j'ai compris, c'est ça, c'est un problème. C'était dans un cercle bleu, il fallait mettre les cristaux. C'était comme si c'était un puzzle mais je n'ai rien compris. Ah mais vous parlez de faire un peu qu'on a un chibre bleu là ? Hein ? En fait, il faut créer une sorte de cristal entier avec les différents morceaux. Oui, mais bon, ça ne s'assemblait pas. D'accord. Moi, j'ai quelques soucis de sabotage mais sinon ça va, je suis obligé de tuer à la place. Mais alors, par contre, Gip, dès qu'elle est en fantôme, elle sabote à mort. Elle est à bloc du sabotage. Non, et je l'ai fait une fois sur réacteur parce que c'était, en vrai, c'était pas mal parce que du coup, Elsa, elle était innocentée et après, je l'ai fait une fois au kiff un peu sur greenhouse pour aider mais ça reviendrait à un sabotage. Je l'ai fait deux fois. Ça va. Je pense qu'il faudra nous remontrer bien comment c'est parce que moi, je galère pour saboter très très fort. Alors, quand tu cliques sur saboter, tu as la carte de l'endroit qui s'affiche. On choisit une zone. Tu choisis une zone. Par contre, tu as un cool-down. C'est-à-dire que tu ne peux pas saboter successivement. Il faut attendre que le cool-down soit terminé. Par contre, tu peux saboter le réacteur, l'O2 qui sont les trucs les plus mortels. Tu peux saboter les lumières ce qui peut camoufler pour les kills. Oui, pour les kills, ouais. Et tu peux aussi saboter, ça c'est très important, les portes pour bloquer des portes pour que les gens ne puissent pas sortir. Et ça, c'est cool. Donc, tout dépend bien de la sélection sur la carte. C'est bien ce que je me dis. Exactement. Alors, Pyrale, je ne te vois pas. Pyrale, c'est simple, on va faire très simple. Je sais que sur mon chat, vous êtes des gens gentils. Je vais vous donner le code. Tu vas te mettre, Pyrale, tu vas te mettre sur Among Us. Tu vas te mettre donc en rejoindre serveur. Est-ce que tu veux que je le contacte en tant que modo ? Oui, tiens, si tu peux juste transmettre le code du salon en tant que modo, c'est cool. Voilà. Par contre, il faut qu'il nous rejointe quand même sur Discord. Tu as le lien Tenshi World, c'est lequel Tenshi World ? Discord, c'est celui sur lequel on a discuté, il me semble. Ah, il y a Selvirus qui est là maintenant. Bravo, battez-vous les gars, battez-vous. Dans deux parties, je m'en vais, donc il y aura deux places. Guillaume, oui, voilà. Écoutez les gars, on va faire une partie comme ça et après, on vous rejoint les deux. Donc Pyrale et Silvirus vous nous rejoignez à la prochaine partie. Voilà, comme ça, c'est établi. Pas de gelou et c'est avec plaisir. Et personne n'a de fromage sur la tête, c'est hyper triste. Si, moi j'en ai un. Je ne le vois pas. Non, tu l'as perdu ? La personne qui t'a tué a en mangé ton fromage en plus. Est-ce qu'il est revenu ? Oui, c'est bon. C'est bon. Allez. Alors, ok. Alors, je vais commencer par le réacteur parce qu'honnêtement, on y est à la fois tranquille et à la fois c'est chiant d'accès. Donc, on va aller faire ça là-bas. Hop là. Ouais, c'est chelou. Ah là là, j'ai déclenché ça. Il faut que je voie parce que là, si ça se trouve, il est passé par la trappe. Je ne sais pas qui est passé devant mais il est peut-être passé par la trappe. On est d'accord qu'on a vu Guillaume passer en haut. On est d'accord de ça. Vous êtes tous témoins sur le chat et il n'est pas du tout là. Ok. Ok. Alors, je vais m'en mettre en vocale. Oh. Les Enfants. Alors, qui a vu quoi ? Aguito qui a trouvé un corps, c'est ça ? Oui, c'est moi qui a trouvé un corps. Je laisse une chance que tu parles de te dénoncer. Oh. Moi, j'ai vu Aguito qui a tué Flo. qu'est-ce qu'il faut faire ? Que c'est moche ça. C'est laid. Et tu essaies de m'accuser. Ok. La véritable histoire, c'est que je fais mon petit tour tranquille. Je sors d'une pièce et là, je vois limite la victime dans les mains du tueur. On va dire ça comme ça. Et le tueur qui se barre vers la serre. Attendez, mais c'est où du coup ? C'est la serre ? Tu vois la serre tout en haut de la map ? Ok. Il y a deux pièces avant. Il y a la salle de contrôle et il y a une espèce de chambre. Et c'est là où Aguito a tué Flo. Non, c'est là où Elsa a tranché furieusement la gorge de Flo. Furieusement, derrière. On la connaît bien la technique de l'auto-report pour accuser. Là, c'est une one-one un peu chouche. Tu as vu que j'arrivais, tu as vu que je t'ai vue la tuer et du coup, tu t'es dit tiens, je m'auto-reporte et je vais l'accuser. Ça en fera une de moins. Ok. Aguito, je suis navré mais je vis avec Elsa donc je vote contre toi. Moi, je suis en vue de croire Elsa parce que je viens de la croiser Cafette et du coup, Bernard, c'est à mon veine. Deux secondes avant que tout le monde vote, j'ai un truc à ajouter quand même. Au tout début de la partie, je me suis rendu vers le réacteur et vous savez, il y a le sas. J'ai un peu galéré pour tourner. Il y avait quelqu'un devant moi qui a totalement disparu. Donc, à part passer pour une veine qui ne sait pas, il y a Argole qui m'a rejoint après. Oui, j'ai vu du blanc donc je pense que c'était Guillaume. Et il n'était pas en réacteur, on est monté tous les trois en haut. J'étais tout seul à Medibé, mec. Arrête ton chat. Alors, à Medibé, c'est à droite, tu es passé à gauche, mon ami. Alors là, pour le coup, je mets un doute. Si je meurs, vous saurez. Je ne pense pas moi, c'est Elsa qui l'a tué. J'ai les mains propres. Vote Aguito, vote alors. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a H-Rage qui va vous envoyer ça par MP. Ne vous inquiétez pas. C'est en cours, c'est en cours. Ils ont un chuchotement qui arrive. Je ne l'emporterai pas par avis. Personne. Personne ne l'emportera par avis. Alors, attendez. Oula, oula, oula. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Hop, je m'en occupe immédiatement. Descends-toi, vilain. Voilà, c'est bon. Nous sommes de retour. Alors, il y a H à côté de moi. Est-ce que j'ai quelque chose à faire là-dedans ? À Paris mourir ? Non, je n'ai rien. Ok, alors, je vais du coup, bah essayer de... Ah non, je vais aller à l'admin. Oh, putain. On va s'occuper du meldon d'abord. Hop là. Allez, 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 on y va, on y va. Qui a bloqué le sas ? Qui a bloqué le sas ? Voilà, on reste bien tous ensemble, c'est pas plus mal. Alors, ça, il faut que je le fasse très très vite avant qu'il parte. Voilà, reste pas avec moi, toi. Greenhouse Admin. Ok, donc je peux me barrer d'ici. Je peux me barrer d'ici, ils sont trois, ça devrait être safe pour eux. Ça devrait aller. Ça devrait bien se passer. Ah, il y a un truc à faire ici. Ah, on a eu les coms qui ont été sabotés. Ça, c'est salaud. Donc, 5, 8, 7, 1. Ah non, putain. alors, 4, 6. Et oui, évidemment, évidemment, évidemment. Je l'ai vu, je me suis dit, merde, il faut que j'agisse. Expliquez-moi ce massacre-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas compris, là. Mais non, mais je faisais avec Guidi, moi. Et ça ne m'a pas plu. Et là, avec Guidi, on tombe la nez avec un cadavre et je me dis, merde, si je ne le cut pas instant, tu as besoin d'aller griller. Et du coup, qui fait que tu avais raison ? Qui fait que tu avais raison ? Moi, j'avais suivi Aguito au début. Serré par deux meufs ? Je ne vous raconte pas. Ah, mais on se... Non, mais le truc qui m'a fait rire, moi, c'est qu'elle commence son argumentation par « Bah non, ce n'est pas moi ! » Avec un espèce de ton à rigoler. Et je me suis dit, c'est bon, ils l'ont capté direct et même pas. C'était louche direct, tu as raison, Flo. Non, mais, oh là là, cette séance de tranchage, là, on aurait dit, putain, on aurait dit du Chambara, c'était beau. On s'est fait trancher dans tous les sens. J'ai eu des opportunités de te rebuter, t'es une fille, j'étais en même temps, mais quand même, pas de rien de suite. J'ai fait très attention à rester toujours avec trois personnes autour, tu vois, la règle des trois. Moi, je t'avais déjà préparé un argumentaire pour qu'on blame Jess et tout aussi. Parce que Jess, genre, elle n'est pas allée directement au réacteur et tout, et genre, j'ai trouvé ça trop chou. Alors, moi, je tiens à dire avant de commencer que, Elsa est toujours suspecte. C'est-à-dire que, même, je ne sais pas qu'elle est suspecte, c'est qu'il faut qu'elle prouve son innocence de manière permanente. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait qu'il y a Elsa et un imposter. Voilà. Et juste et moi, je ferai mes tâches en tant que fantôme. Il n'y a pas de problème. Je suis une bonne camarade. Du coup, j'ai voulu refaire un truc de double kill, mais je me suis dit mais c'est trop dur à mettre en place. C'est chaud. Il y a des techniques de déplacement pour faire comprendre à l'autre que tu vas buter là maintenant, mais là, c'est un peu compliqué, je pense. Non, mais des techniques de déplacement, c'est-à-dire I, C, I, c'est bien, ici. Avec tes déplacements, je ne sais pas. Non, mais genre, tu vois, si tu es à côté de ton autre tueur, tu fais un truc comme ça, genre, juste un petit, voilà, genre, tu vas tuer. École de la vie, Lucas Robert, Florence Torta. École de la vie, Lucas Robert. Du coup, il y a Guillaume qui part, c'est ça ? Oui. Bonne nuit, Guillaume, merci d'avoir été là. Je suis crevé, désolé. Bonne soirée. J'avoue que moi, dans une heure, je vais me curie aussi, donc il n'y a pas de problème. Alors, du coup, j'ai juste une question en tant que modo pour M. Le lien Discord, du coup, je le communique ? Non, je vais envoyer, en fait, je vais envoyer des... J'ai envoyé le code du jeu, mais pas le Discord. D'accord. Pyrale est déjà là, de toute façon. Ok, bon, Pyrale est déjà là. Alors, pour le Discord, il faudrait que tu leur envoies... Alors, soit eux, ils t'envoient leur code Discord et Elsa les invite directement, ce sera peut-être plus simple. C'est plus simple. Oui. Excusez-moi, le plus simple, ce n'est pas que Elsa commence par tuer tout le monde, comme ça, ce sont déjà deux joueurs de moi ? En fait, je ne comprends même pas pourquoi on est toujours vivants. C'est clair. Non, mais je ne sais pas. Je veux dire, est-ce que là, on... le procès d'Elsa, directement ? Alors, je propose que nous suivions Elsa à chaque partie, en permanence. Mais elle est trop forte. Petite question sur le son, par contre, est-ce qu'il n'y a que moi ou Flo, j'ai des coupures ? Non, il y a beaucoup de coupures. On a tous des petites coupures. D'accord, ok. Je suis désolée, moi, c'est ma connecte. Pardon. Il n'y a pas de problème. En plus, en argument, ça peut gagner. Oui, c'est clair. Pas mal. Salut, qui dit que... Non, mais attends, c'est pas moi. Oui, parce que j'étais... Si on a une qui tente le paparapapapapapapa. Hello. Alors, est-ce que Pyrale, il est bon pour nous rejoindre en vocal ? Non, pas encore. Je ne le vois pas. Non, parce que je n'arrive pas, je n'ai pas aussi encore dans le Discord. Je ne le vois pas apparaître encore. Les gars, il faut envoyer vos Discord. Sinon, c'est pas bien. Envoilez-moi le Discord à moi, le logo. À Hrush, voilà. À Hrush. C'est lui qui vous tue, sinon. Ou qui vous tue, dans tous les cas. Pyrale, il s'est revêtu une magnifique tenue de pilote de chasse, non, de pilote de 747. Magnifique. Bienvenue. Vous allez au pair, là, tous les deux, c'est marrant. Ouais, moi, je suis en chef de la sécurité. Alors, il nous manque encore Sylverus. Alors, Sylverus, qu'est-ce que tu fais ? À qui je donne mon code Discord ? À Hrush, tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est bon, Pyrale te l'a envoyé, normalement. Tu as fait quelle aventure sur la tête ? Alors, il y a une, pour vous donner des précisions, il y a d'autres méthodes pour jouer à Among Us. Il y en a une qu'on a testée avec le copain Law, et JBX et Pétu, qui consiste à dire directement qui est le tueur, et en fait, le tueur doit arriver à buter toute l'équipe avant que toutes les tâches soient accomplies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel au report ou quoi que ce soit. On est en mode pur slasher. C'est aussi rigolo à faire. Ah, Sylvirus est arrivé. Il nous manque les vocaux, du coup. Ils vont, ils vont, je pense qu'ils vont... J'essaye, j'ai juste essayé, c'est que je ne vois pas leur message. Ils me disent de me l'avoir envoyé, mais je ne le vois pas. Ça n'affaire pas dans le texte. Pourquoi ? Tu veux pas les MP avec un lien d'invitation valable une heure ? Oui, on peut faire ça. Je crois que le lien... Je crois que c'est le plus simple plutôt que de l'ajouter en amie pour ensuite lui donner le lien. Oui, oui, effectivement. Le lien d'invitation, Elsa l'a mis, nous l'a envoyé, en fait. Je pense que vous l'avez eu aussi. Je ne sais pas si c'est Jess qui l'a eu ou toi. Ce que je ne comprends pas, les gars, c'est que Pyrale, normalement, il m'a sur Discord. Pyrale m'a donné son code, juste un c'est pour le transfert maintenant. Et pour ce qui est du Sylvirus, il vient de me le donner aussi. Et en mettant, c'est qu'on ne va pas tarder à être sorti de cette salle-là au cas où. Mais non, ça va. Il faut bouger. Non, c'est bon, c'est bon. Il faut bouger, il faut bouger, c'est l'intuité. Allez, voilà, faites une ronde, les gars. La, 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 when the night has come and the moon is the only light we see. A poomba poomba stand by me. C'est un petit court-métrage. C'est ça. Eh bien, vous êtes 26 à nous suivre dans le Tenshi World, merci à vous tous d'être présents, c'est cool. Oui, hello. Tenshi, j'ai un petit petit technique. Dis-nous à tout. Oui, je t'envoie sur un autre moyen de communication que nous avons. Yes. Voilà, parce que tu vas pouvoir à mon début faire ce que je dois faire vu que moi, j'ai un petit petit technique de ce côté-là. Tu vas comprendre en voyant. Il n'y a aucun problème, je m'en occupe tout de suite. Ouais. Tu as compris, je pense. Voilà. Alors, alors, oui, d'accord, je vois. Ok. Ça plante chez moi, je ne peux pas les transmettre. Voilà. Je l'ai dit, mais je peux les transmettre. Il n'y a pas de souci. Je vais m'en occuper une seconde. Je suis désolé, je suis déjà blindé. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va faire ça. C'est juste que, du coup, comme il a mis les espaces, c'est un peu confusant. Ouais. Mais ce n'est pas grave. Et surtout que les majuscules comptent dans Discord, ce qui est une saloperie. Hop là. Hop, nous y sommes. Et du coup, échec de l'envoi de la demande d'amis. Bravo. Ok. Voilà. Ok. Ah oui, d'accord, ok, excusez-moi. Autant pour moi. Rassuré. Alors, nanana. Est-ce que du coup, on a moins Sylverus qui est là ? En audio, on a personne de plus en audio. Alors, on n'a personne de plus en audio, c'est terrible. C'est terrible. C'est notre pire partie, je crois. Non, c'est pas vrai, personne n'est mort. Si, ça y est, j'ai attrapé un Sylverus sauvage. Je l'ai. Ça y est, il s'est manifesté. Alors, allons-y. Il est invité, le Sylverus sauvage. Ça y est. Bravo. Et le pire, et le pire, il est invité aussi. Ah, c'est magnifique, c'est magique. Ils sont tous là, ils sont venus, ils sont tous là, des quatre coins. Pas de l'Italie. Si tu dis les quatre fois du globe, c'est mort. C'est mort. Les quatre fois du globe, tu crois. Alors, Sylverus parle, si tu es là. nous en vous comptons. Yes. Yes. C'est vrai. Ouais, mais si c'est pour dire ça, non. Ouais, c'est vrai. On dirait quatre choses ce soir. Yes. J'allais toutes vous buter. Ouais. Là, voilà, c'est l'esprit. D'accord, on continue en premier, c'est ça. Ok. Salut. Pyrale, est-ce que tu es là ? Oui, bonsoir. J'ai la main. il est dans une émission. Oh, il est loin. Le commandant de bord vous parle de la cabine. Pyrale, sort de la chapelle en t'entend avec l'écho, là. Ah, ben, pourtant, je suis proche de mon micro. Eh bien, c'est pas grave. C'est plus fort, encore plus fort. Ah, par contre, c'est compliqué, ça par exprès. J'ai mis ce clic. Allô ? Il est aux toilettes, c'est pour ça, il est aux toilettes. C'est pas grave. Allez, les gars, c'est parti. Sans plus de détours. Merci, Taibaka, pour le follow. Ça fait super plaisir. Comment tu vas, Taibaka ? Est-ce que tu t'es remis de la radio libre ? Hein ? Est-ce que tu t'es remis de la gênance de la radio libre ? On m'a trahi un petit peu la radio libre de hier. Ma pauvre chérie. Ma pauvre chérie, je... Je vais pas revenir sur l'incident, mais je te plains de tout mon cœur, vraiment. Tu as tout mon amour. Alors, allez, go. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? L'oxygène. Allez, c'est parti. Résiste, prouve que tu... Pourquoi vous redescendez tous, les gars ? Ah, c'est fait là, ok. Ok, d'accord, très bien, parfait. Allons-y, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qu'il faut que je fais ? Reactor, start reactor, bon, on va s'en occuper directement. Hop là, hop là, je me méfie toujours de cet endroit, je sais pas pourquoi, je le trouve chelou. il y avait un guiteau sauvage qui était juste avec moi. Ah, c'est pas moi cette fois. C'est pas moi. C'est pas moi. Elle a simulé sa mort. Elle a simulé sa mort, je l'ai vue. J'étais en train de chercher un arrosoir dans un placard parce que je trouve que c'est le meilleur endroit pour les mettre. Donc je suis au chercher ça sur l'étagère et je vois qu'Elsa revenait de là. Et du coup, juste après, quelqu'un d'autre rentre dans la pièce quand Elsa est repartie. Et c'est pyrale, donc c'est un self-report. Parce qu'il vient de rentrer dans la pièce, il a vu que j'étais là, il a vu du coup que je l'ai vue et du coup, il la reporte. C'est ça qui s'est passé pyrale. Admet-le. Admet que t'as pas... Hein ? Non, non. Attends. Mais... Ah, c'est suspect. Non, mais je peux... Non, mais je peux comprendre totalement la confusion. Parce que... Ben la confusion, c'est que j'ai vu il y a trois secondes, elle est en vie, puis je te vois deux secondes après, puis maintenant, elle n'est plus en vie. Bizarrement. Et c'est toi qui reportes. C'est quand même étonnant. Voilà. Laisse-lui l'occasion de se défendre. J'ai déjà joué quelques fois avec Tinti Rock, sur les parties avec Julien, mais c'était une ou deux fois. C'est clairement pas ma stratégie. Mais en fait, je venais... Vous comprenez ? Pyrale, si vous tuez, ça sera beaucoup plus élégant que ça. Je pense qu'on est mal qu'on est en train de me défendre. Non, mais... Non, non, non. L'argument... Ben non, je ferais ça mieux. C'est pour nous dire en plus qu'on est nul. Non, mais... Moi, je vous dis, vous faites totalement une erreur. Juste comme ça. Juste comme ça. Moi, je dis, faites du 50-50 pour la simple et unique raison. Il y a quand même Guy qui vous a dit qu'elle était avec Elsa. Moi, j'arrive dans la cafette et le corps est à l'entrée de la salle de l'arrosoir. Moi, je dis ça, Guy pétait avec Elsa. Oui, parce que je rentre dans la salle, elle en sort, je prends un arrosoir, je reviens et Elsa, apparemment, elle vient de m'ouvrir. Il n'y a personne d'autre dans le cafétéria. Donc, tu es d'accord ? sûr qu'Elsa n'a pas simulé sa mort. Adieu, Pyrale. Adieu, Pyrale. Alors, Pyrale, tu n'as pas tout perdu. Il y a Tati Daniel, il t'a offert un cadeau. Tu n'as pas tout perdu. Merci, Tati Daniel. Alors, une Tati Daniel qui distribue les seums. Merci beaucoup, Tati Daniel. Tu es un homme bon, Tati Daniel. Ou une femme, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça le plus important. C'est la bonté qui est en toi le plus important. Merci, Tati. C'est vraiment super sympa ce que tu fais pour la chaîne. Je ne te remercierai jamais assez. Merci, Argol, d'aller cliquer. Merci, Argol. Allez, il s'est réveillé. Bravo. Ah là là. Ok. Pup, pup. Putain, c'est le Simon le plus dur du monde. Il foutonne ma gueule. Je dis de la merde en plus. J'ai été nul là. Là, j'ai été nul. Allez, allez. Mais non, ce n'est pas de double clic la compte de toi. Ma souris est trop sensible. Ils vont finir la mission, je n'aurais pas fini ce truc-là. Allez. la 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 la. Eh ben, quand même, putain, la vie me haie. La vie me haie. Je vous le dis, la vie me déteste. La vie me déteste. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça. Voilà. Voilà. Acharnez-vous. Voilà. On récolte la mort. Eh ben, bravo. 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 Bon, mais je vais quand même continuer mes tâches parce que moi, je suis un team player, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce truc-là ? Euh... Attends. C'est un truc que... Ah, d'accord. Il faut trouver le... Ah ah. Alors, la base, ça doit être ça. Alors, tac. Je ne l'ai jamais fait, ce truc. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'accord. Ok. C'était au pif. Très bien. Parfait. Et ensuite, donc, je suppose qu'il faut mettre celui-là... Euh, attends, non, c'est celui-là dessus. Ok. Ok, je comprends. Yes. Et nous faisons donc un sextoy. Parfait. Les mecs ont tout piqué à Cyberpunk, c'est pas possible. Ces tâches, je ne les avais jamais faites. Qu'est-ce qu'il fait, H-Rush ? Il s'est perdu encore. Il s'est perdu, le pauvre. Ah. Fixed lighting. Locker room. Fixed wiring. C'est juste là, ça. Ça, c'est pas compliqué. Ça, ça va. On gère. On a l'habitude. Par contre, je ne sais pas à quoi ils nourrissent les rats, ici. Mais c'est l'enfer absolu. Ensuite, green house. Fixed wiring. C'est parti. Go, go, go. Jess, je te déteste. Tu m'as tué. Jess. Jess, tu m'as tué. Mon âme se vengera. Et personne ne trouve mon corps, évidemment. Ah bah quand même. Ton emergency, parce que je voulais faire un... Il est dans la cafétéria. Ah. Sur la fenêtre. Il n'y a pas un moyen de voir les gens un truc de santé, savoir qui est mort sur cette map-là ? Non. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est moi qui ai lancé la merde. Il n'y a pas la map. J'ai quelques soupçons contre ce truc. Quoi ? Parce que par moments, j'ai l'impression que tu te téléportes dans le vaisseau en fait. Mais pas du tout. En fait, je ne fais que courir parce que j'ai fini mes maps, mes quêtes. Ouais, mais je ne sais pas. Non, pour de vrai, là, je suivais juste Flo parce que je me suis dit moi, j'ai fini pourquoi Flo ? Je la vois bien. Du coup, j'ai l'impression que tu te téléportais par moments que tu passais par des conduites d'aération peut-être ? Non, pas du tout. Non, mais pour le coup, non. En fait, à chaque fois que j'ai vu qu'il y avait électricité, je recourais vers l'électricité. Et en fait, j'ai eu trois panneaux électriques à faire, un dans réacteur, un dans office et un qui était à la sortie de décontamination vers l'Ocarum. Et le truc, c'est que vu que je suis perdue dans la map, je ne comprends pas où rentrer pour aller à décontamination. Je ne comprenais pas qu'il fallait passer par l'Ocarum. Donc en fait, je fais juste des allers-retours comme une débile parce que je me trompe de couloir. À qui il reste des tâches à faire ? Moi, il m'en reste pour une raison très bête. C'est que, comment dire, est-ce qu'on peut dire les tâches qu'on a à faire ou dire que c'est de la triche ? Si toi, tu en parles toi-même et que ce n'est pas quelqu'un qui t'interroge sur ce que tu faisais, je trouve que ce n'est pas mal ou net. Moi, il me reste à prendre quelque chose à boire à la machine sauf que j'ai pris toutes leurs boissons et que ça reste tout le temps acheter quelque chose. Je ne sais pas si tu peux... Ouh, je suis le fantôme qui te dit qu'il faut acheter la boisson où il y a le post-it sur la machine, juste celle-là. Il y a un post-it avec un dessin et en fait, tu mets le code qui correspond au dessin dans la machine de vente. Ah ouais, mais comme je ne regardais pas, du coup, ça ne marchait pas. Je pense que c'est... En tout cas, si on peut innocenter quelqu'un, je pense que ce n'est pas Ash parce qu'il a fait le truc, vous savez, à Launchpad et il est resté une minute à attendre. Attends, il nous reste trois secondes. C'est trop tard. C'est trop tard. Tant pis. C'est trop tard. Ah là là, ils ne l'ont pas vue. Elle s'est très bien à rester discrète, Jess. Ouais, elle ne dit rien. Hop là, tout se passe bien. Ah là là là, la vie est injuste. Bon, j'ai quand même des trucs à finir, moi, dans cette histoire. Voilà. Hop là, hop là, Jess, Jess, fuyez là, fuyez, Jess. Ne mourrez pas, les enfants, on peut encore le faire. On peut encore y arriver. Il ne reste pas grand-chose à cette barre, pour qu'elle se remplisse. Regardez, regardez cette fourbasse, elle se planque en fourbasse. Regardez la fourbasserie de cette personne. Sylvérus, tu vas mourir, sois prudent. Sois prudent, mon petit Sylvérus. Allez, j'ai encore un fixed wiring à faire. Ah, c'est ça que je faisais Flo tout à l'heure. Il y en avait un, là, de câbles. Ok. Bon, moi, j'ai fini mes tâches. Voilà, je suis un homme bien, j'ai fini mes tâches. Salut serveur, salut Miroi. Ça va les gars, ça se passe bien ? Merci Miss Parker, la reine de l'émoticône, elle est là. Ah, Miss Parker, surveille Twitter, surveille Twitter les prochains jours. Je vais poster des photos, des photos de fifo là, de réception de gunpla. Tu vas surkiffer. Tu vas surkiffer. Là, on va recevoir des nouveaux gunpla au boulot. Il y en a, ils sont fort beaux. Je pense que tu vas kiffer. Voilà. On a bientôt fini, les gars, on a bientôt fini, les gars, cette hache. Là, il faut l'aille faire vite, là. Il faut finir. Allez, que je ne sois pas mort pour rien, comme un caca. Parce que je suis mort comme un caca, il faut dire ce qu'il y a. Putain, j'étais... Au début, j'étais là, si bon, trop facile, bu, bu, bu. Ouais, tu parles. Ma souris est hyper trop sensible. Je pense que c'est ça. On va rejeter la faute sur la souris. Jess, on te voit. On te voit être une fourbasse. On te voit, Jess. On t'observe. On le sait. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Jess ? Elle va prendre là. Là, on a le sas de décontamination, on devrait s'en rendre compte, là, qu'il y a un truc qui ne va pas. Ah, bah oui, bien vu. Bien vu. de déclencher à Meldon, du coup, elle va pouvoir se planquer et aller tuer des gens. Alors, ce qu'on peut faire aussi, un truc, ah là 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 là, attendez, je vais remettre le vocal. Yes. Yes. Je suis désolé. Non, mais en plus, ça m'énerve, parce que j'ai pas vu qu'il y avait Gimp dans la salle. Ah oui, tu m'as pas vu, tu m'as vu après. C'était très, très compliqué. Ah, ça m'énerve. C'était tout, c'était Agito ou pas ? Non, Agito, il était safe. C'était Jess. C'était Jess. Eh oui, c'est Jess. J'ai eu un doute, en fait, entre Agito et Jess. Je savais que... c'est bon. J'ai pas compris pourquoi t'as pas saisi ta chance, il y a un certain moment où tu pouvais kill. Mais c'est sans problème. C'est ça. Mais non. Il y avait toujours quelqu'un derrière. Écoutez, il y a un truc qui est très dur parce que quand vous vivez avec cette femme, vous savez qu'elle est quand elle est tueur. Moi, c'est mon cas. Je dis rien parce que je n'ai arrêté de couple parce que je ne joue pas dans l'éveilloir ce soir. Mais je peux vous dire que c'est super dur. Mais alors... Tu crois que Guillaume ait arrêté de jouer ce truc ? Exactement. Tu savais que c'était trop dangereux pour lui. Moi, je remarque que Jess est quand même la tueuse la plus polie du monde. Elle a attendu, j'ai galéré comme un rat mort sur le Simon du réacteur. Elle a attendu que j'ai fini pour me tuer. Elle a attendu patiemment. C'est bon, t'as terminé ? Elle est crève maintenant. Non, excuse-moi, mais ça, c'est plutôt apprécier son geste. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas une vie faible. Voilà tout. Jess, elle a une petite adoration pour les travaux publics donc elle laisse les gens bosser et après elle zygoune. Bah oui, c'est le dernier son pire. Moi, je viens quand même à tirer mon chapeau à Guille parce que, comment dire, bien senti sur le fait de faire des groupes de deux et pas des groupes de un. C'est-à-dire qu'à un moment, on était dans la même pièce toutes les deux à ne pas bouger de bouge pas, c'est bon, dos à dos. En fait, moi, je suis en mode flo, je ne sais pas pourquoi, mais en plus, sans pourquoi, je suis en mode elle, elle est full safe. Après, j'ai vu Aguto qui me guettait d'un oeil en mode elle va buter flo, elle va buter flo. Il y a Aguto qui finalement s'est dit attends, elle a l'air safe qui m'a du coup eu de l'argent là. C'était marrant. Je suis en train de voir, 1, 2, 3, je recommence. Pour le kill down, mais 40 secondes, c'est vrai que c'est beaucoup non ? Allez, c'est bon, on redescend à 35. Allez, redescend à 35. Moi, ça ne me faisait pas de problème quand j'étais imposteur. Ouais, mais toi, tu t'es gavée. Elle a le talent, elle a le talent. Je peux mettre 35 secondes et ça ne se soit... Voilà, on coupe la poire en deux et la poire, ce n'est pas moi. Non, mais il y a beaucoup de gens qui vous diront mais cette map, quand on est tueur, elle est ultra chiante. Elle est ultra chiante. Non, mais déjà, tu sais, j'ai baissé la vision des chromates exprès. Allez, juste, Agh, tu commences, juste, tu sais, au niveau du launchpad, tu as un truc de vaisseau, il faut attendre une minute. Ça ne sert à rien d'attendre devant, en fait, dès que tu as activé le truc avec la barre espace, tu pars et tu reviens plus tard. Alors en fait, je me suis dit pourquoi je suis rassé. Je me suis dit je vais laisser partir tout le monde, comme ça au moins on ne m'écusera pas tout de suite, je serai loin de tout le monde. Non, mais moi, je me suis dit merde, est-ce qu'il sait qu'il n'a pas besoin d'attendre et tout ? Oui, je l'avais vu parce que je l'avais dit tout à l'heure. La première fois, je l'ai fait, la deuxième fois, j'ai compris que ce n'était pas YouTube. Je te remercie. J'ai su que tu étais émouçant sur ça. C'est à quel endroit ça ? J'ai fait rester comme ça toute la partie, moi madame. C'est au lunch pad, c'est là où on spawn. Oui, oui. Ok. Allez go les enfants, c'est parti. Je ne suis pas tueur ce soir, tiens, ça ne m'arrive pas, c'est dommage. J'aime bien être tueur. Alors, oui, d'accord, ok, très bien. Ah, le fameux Assemble Artifact, ce que j'adore. Déjà, je vais faire mon medscan parce que ça, c'est bien. Voilà. En plus, je l'ai fait devant témoin, ça, c'est cool. Ça, c'est fait. Ok. Ensuite, je vais faire quoi ? Je vais faire l'admin. J'essaie de rester un peu Ok, Flo ne m'a pas buté, elle était solo avec moi. Ça, c'est... Alors. Acteur Meldon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un commentaire sur cette action ? Agito, tu es... Ça me fait sous mes yeux. Vous avez écouté ? Mais, mais, j'espère... Attends, 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 Il y a un truc chelou, là. Vous voyez pas ? Moi, je vois qu'elle est morte, mais qu'elle la reporte elle. Quoi ? Ouais, c'est étrange ça. Elle est en gris, ouais. Ouais, c'est bizarre. Que se passe-t-il ? Du coup, elle est morte ou pas alors ? Elle n'est pas... Il n'y a pas une croix, on dirait qu'elle est plutôt déco. On était des victimes trop faciles, elle en a eu marre à s'attaquer elle-même. On entendait ou pas ? Oui, on t'entend. On t'entend, mais sur le jeu, tu es passée en gris ? Je pense que je suis morte au moment du reporte, donc je ne parle plus. Ah, d'accord. Ah, oula, d'accord. Oui, mais alors là, j'ai envie de vous dire qu'on avait entendu qui était qu'Agito avait fait son affaire sur Tenshiroque. Donc, moi, quand même, j'aurais tendance à dire Agito. Ça s'est passé où, tout ça ? Je sais même pas où Tenshiroque est mort. Au final, je n'en sais rien. Moi, j'ai croisé Elsa quand je suis sortie de l'Ouenchblatt. J'ai vu Elsa et Pyrale à un moment ensemble et comme par hasard, Elsa meurt. Ok. Elsa, vous, vous étiez d'accord ? mais il nous a plu où ? Vous étiez dans la pièce où il y a une espèce de grande table avec la carte juste en dessous de la serre. Vous étiez tous les deux dans la pièce. Je suivais, je ne sais plus qui, vers la carte, c'était H-Rush. Et quand je suis recassé, il y a eu un souvenir, il me semble qu'il y avait les lumières de coupé, donc aussi... je sais qu'il y avait Elsa, parce que déjà, son casque à cornes, ça se voit même quand elle est juste dans le petit coin de lumière, tu arrives à la repérer facilement. Et toi, je t'avais vu dans la mième pièce qu'il y a avec elle et c'est quand je suis redescendu qu'apparemment, elle a été tuée au moment du resort. D'accord. Tu n'as pas été assez convaincant visiblement. Hop là, allez, on est de retour. Mais ce n'est pas possible ! Mais c'est quoi ? C'est quoi le bordel ? C'est pour détourer le kill d'Elsa, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui m'a fait bizarre, c'est que tu regardes et puis tranquillement, il y a un mort, tu fais, je vais quand même m'appeler à la police ! Ah oui, c'est juste le bug... Oui, c'est juste le bug de l'Eve. D'accord. Je suis désolée, elle apparaissait et une seconde, j'ai eu le doute de sa couleur. Non mais en fait, je me suis dit, c'est quand même bolsé, si quelqu'un a tranché quelqu'un dans la cafétéria devant tout le monde ? Le tueur n'a plus peur de rien ! Par contre, je voulais quand même dire que vu qu'on a éjecté Aguito et qu'il avait des doutes sur Pyrale, n'est-ce pas la bonne occasion de voter pour Pyrale ? Non, attends. Moi, j'avais dit Pyrale. Non mais attends, Flo, sache que quand on est 7, il ne faut clairement pas voter parce que pour Onu, pour Onu, Aguito... Ah, ça, c'est la phrase. Ça, c'est la phrase. Alors, on a dit qu'on a voté et cette phrase vient de t'enterrer d'une force. Quand on est 6, on peut, quand on est 7, Non mais... Il y a des pays qui l'interdisent carrément. C'est plus la démocratie. Là, au moins, il y avait un doute sur les deux, donc on sait dans tous les cas que l'imposteur et le Caprice compira les gens. C'est la même règle que dans la VV, pas plus de 6 à table, 7, hop, non mais juste, il suffit de moi de terminer parce qu'il reste plus que... Ils ont tous voté. Oui, vas-y, j'ai compris, vas-y. Non mais... Je suppose que vous avez tous voté pour moi, j'accepte, il n'y a aucun problème. Je m'en fous. Non, non, mais il n'y a aucun problème, je m'en fous. Mais juste, sachez que si moi et Agito n'est pas les tueurs, ça veut dire qu'il n'y a plus que 6 personnes, double kill, c'est fini. Oui, on a l'air bien. Voilà, on sera pincés. C'est assez tentant, tu comme ça. Ah oui, c'était assez inanime. Ça s'appelle une exécution sommaire aussi. Mais Agito, je ne comprends pas pourquoi tu... Mais tu m'as... Yes ! Attendez, c'était vraiment Agito et Pyral ? Oui, oui. Non mais, pourquoi vous êtes... Mais Agito, pourquoi ? Mais Agito, je n'ai pas mépris. Alors, je vous explique pour toi. Il y a deux raisons parfaitement claires à ça. Déjà, la première, c'est sauver ma peau. Non mais, mais au fait, sauver ma peau. Sauver ma peau. Il fallait que tu réussis de ma peau. Il fallait que tu réussis de ma peau. Je ne me connais pas. Je t'ai su pour te composer Radio Libre. Ça m'a permis de trahir à un moment. Mais non ! Non, attends, et où quand même ? J'ai quand même plus de 70 heures de jeu. Quand même. Ah, c'est sans dire Radio Libre chez elle. Je propose que vous vous redonnez Paul Lissmo tous les deux. C'est bon, on est bien. Alors, par contre, j'ai une question, excusez-moi, j'ai une question extrêmement sérieuse pour tous les joueurs. Les gars, ils m'ont buté devant le Stade de France. Il y avait tout le monde. Vous avez argumenté pendant plus de 100 secondes sur ce meurtre. Bordel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Excuse-moi, ils font que tu le... de manière personnelle. C'est ta chaîne, donc tu meurs. pour pouvoir parler avec les joueurs. J'ai pris un nouvel rond, en sorte qu'on resette un peu le taux d'imposteur, et j'ai mis la troisième map, Tenchiroc. Parfait. Un truc. Il y a franchement, Aguito, je suis désolé, c'est quand j'ai... c'est quand t'as tué Tenchiroc, j'ai pas vu qu'il y avait Elsa, c'est une demi-seconde, une seconde après. J'ai compris que tu voulais... Tu sais qu'ils étaient deux, et qu'on pouvait faire le... double kill, mais à ce moment-là, elle a reporté, ben voilà, mais elle a eu le temps de dire... mais ça a été actuel pendant le report, ce qui est très très fort. Oui, ça a jamais vu ce qui est bad. Joli geste, joli geste. On admire l'artiste. la postérité, c'est la postérité, c'est la postérité, c'est la postérité. C'est la postérité, c'est la postérité, c'est la postérité. Oui, non mais... Je sais que je peux me trahir, mais sachez que, déjà, si je veux veiller, c'est parce que j'ai pas l'habitude de parler avec vous, et puis bon... Il n'y a pas de souci. Non mais... Non mais attends... Mais je t'en... Pierre-Helle, qu'on soit d'accord, là, nous, c'est juste content, personne fourbe, de créer une jurisprudence du 7 joueurs, pas de vote. C'est ça qui nous intéresse. C'est celui-là qui nous a plu. Ah mais... Si j'aurais été... Si j'avais... Si j'avais... Si j'avais... Si j'avais été crewmate, j'aurais dit exactement la même chose. Parce que si on... Parce que... À moins que là, vraiment, t'avais... T'avais Elsa, elle avait reporté et moi, j'avais tué quelqu'un d'autre et que Aguito, c'était vraiment pas le tueur. Enfin... Enfin... Non. Plutôt, il... On a du mal à suivre. Non mais c'est... Spiral, c'est une question de circonstance. Vous m'avez buté devant l'ensemble du truc. Il fallait la sortir sans perdre une dent, celle-là, quand même. Non mais... Moi, j'ai du récit. Parce que le dernier mec qui a fait ça, ils étaient 12 à table avec un petit barbouche. Mais du coup, je l'ai nommé. Non mais... Le principe, c'est juste qu'en fait, on découvre qu'on est tous dans la pure modeste foi sauf Pyrale qui est dégoûté d'être là. On est méchant. Mais bien sûr... Je dois jouer avec des gens honnêtes, c'est honteux ! Non mais... Moi, franchement, on rejoue honnêtement, je décoe immédiatement. Euh... Aucun intérêt, non. Il manque... Non, qui s'il y a ? Il manque H. Il manque H. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu. C'est d'accord. C'est d'accord. Tu as bien vu, tu t'es mis sur le bio pour sauver ma peau, donc tu rien de compte. Je retrouve le nouveau code, j'arrive. Je suis d'accord, mais il y a juste... Il y a... une chirurgie que je crois qu'il pourra... Ou même Argol qui pourra peut-être confirmer ça. Comme j'ai l'habitude de parler avec Argol, on me dit, j'ai mis du lien, je bégaye beaucoup moins. Il y a eu sur le nez que là, il y a d'autres personnes, je bégaye beaucoup moins. Mais t'inquiète, on s'en fout que tu bégaye. Non mais... Pirel, moi, mon... Non mais... Non mais... Non mais regarde, mon... Voir des propos tout à fait hachés, mais... Mais non, par contre, effectivement, que tu sois tueur ou que tu sois crewmate, tu ne peux absolument pas dire que vous ne pouvez pas voter. Directement, ça va faire voter contre toi. C'est louche, ouais, c'est louche. C'est un peu constructionné, il est là ! Excusez-moi, c'était un problème. Mais t'es aux toilettes, H-Rush ? Non mais on était 7, et ça me... Du coup, il refusait de venir. C'est ça, moi, ça me... Alors, avant qu'on commence, je voudrais passer un petit coup de chapeau à Guito pour son déguisement de Elmer. C'est quand même fun. Exactement. Oui, c'est ça, oui. J'avoue que, quand même, que même si c'était pour sauver ta peau, mais tu as... Mais tu as... Qu'est-ce pas le tout ? Oh, mais tu mâches, moi ! Moi d'abord, les autres après. Chacun sa merde. Non mais... Allez les enfants en mute, c'est parti. J'aurais pas été tueur ce soir, pas encore, oh là là. Ah, c'est de carte. Alors attends, faut que je vais chercher un truc. Non. Y'a pas ça à faire. Très bien. On a pas beaucoup de tâches, ça va. J'adore cette map, c'est la map The Thing pour moi. Elle est trop bien. Est-ce que j'ai quelque chose ? Non, c'est tout en O2 ce que j'ai à faire. Alors, que je me rappelle où c'est O2 aussi. O2, 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 O2. Ah oui, c'est juste en dessous. Ok, nickel. Nickel, nickel, nickel. Electrical. Salut, pyrale. Hop là, c'est là que j'ai des trucs à faire. Et... Oui, ok. C'est bon. Ok, ça c'est fait. Ensuite, Fixed Lightning. Ah putain, ça y est, ils ont commencé avec les lights. Je me suis fait avoir par le bonhomme de neige, c'est pas possible ça. C'est bon ? Alors, Phil Canister, je pense que c'est vers le bas. C'est vers le bas qu'il faut que j'aille. S'il va aussi, il est là. J'ai un truc à faire ici. Allez, hop. Je ne suis pas mort, ça fait 30 secondes qu'on joue. C'est un record, les enfants. Je vais me taire parce que ça me portait malheur. Ça va clairement me porter malheur. Alors, je pense que c'est ça lesquelles... Ah. Ah ah. Qui a tué Jess ? Qui qui a tué Jess ? C'est pas bien. J'étais au film et j'ai vu un petit morceau de jambon. Je me suis allé le boulotter et je me suis rendu compte que c'était Jess. Du coup... Et c'est toi qui a mangé la moitié du haut ? J'aurais aimé, mais écoute, elle n'a pas l'air comestible. Donc, voilà. Je sais que juste avant, quand moi j'étais dans la partie droite, elle était à Nord-Est. Au niveau du laboratoire, c'est ça ? Non. Tu sais, t'as l'endroit du spawn et t'as des petites bites avec un chemin chelou à faire. Ouais. Et elle était sur le truc là. D'accord. Ok. Je vois aussi. Tout au nord de la mafra. Tu sais, c'est avant de rentrer dans le bâtiment de Nord-Est. Ok. Moi, j'avais Sylverus à côté de moi qui était auprès de l'eau 2. Qui j'ai vu encore ? J'ai vu H, mais j'étais un peu loin. Moi, j'ai vu Piral. Moi, je t'ai vu Tenshi. Moi, je l'ai croisé. En fait, j'ai fixé l'électricole et je suis partie caméra. Moi, j'ai croisé Guy. C'est là où j'ai vu son corps. Moi, Tenshi, tu m'as croisé deux fois. Oui. Je t'ai vu à l'arbre et on s'est croisé à l'électricole. Tout à fait. Tout à fait. À l'arbre, je me souviens. Je crois que tu avais réglé le problème. Ok. Moi, j'étais tout au sud. Aguito, t'étais où du coup ? J'ai passé le petit sas. J'ai passé sur le pont au-dessus de la lave et j'étais dans une caisse et j'étais dans une caisse et j'étais dans une caisse de jeu de piscineau. D'accord. J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout la marche. Elle est immense, cette map. Elle est immense. Je ne la connais pas non plus, mais elle a l'air immense. Moi, au tout début du round, je suis allée vers la droite, justement, là où il y avait Jess et Aguito avant de partir sur la gauche. Je crois que c'était Aguito qui était sur... Justement, à couche de la bourre à tourner. Bon, écoutez, personne n'a d'accusation précise ou quoi que ce soit. On peut skipper. Ouais, un skip. On va voter Elsa dans le bout. Non mais Elsa, il y aurait déjà 10 morts. C'est une valeur sûre. Ça serait Elsa, elle joue à Fruit Ninja, elle ne joue pas à Among Us. Elsa, elle fait des double kills toute seule. elle a d'accusation quoi. Moi, il faut le faire. Oui, là, la punition, c'est de tomber dans la lave. C'est moins rigolo. Voilà, cette fin en tempura. Allez. Ouais, Miss Parker, j'ai vu ton message sur le chat. Ouais, ça se passe bien. Le boulot, écoute, c'est physique, mais c'est sympa. Honnêtement, c'est cool. J'aime bien faire des commandes. Tout ça, on a fait des commandes pour Zurich. J'ai voyagé un peu dans ma tête. Non, c'était cool. C'est vraiment cool. C'est un bon taf. L'équipe est vraiment top. J'aime bien. J'aime bien. C'est... Et je crois qu'il y a peut-être un de mes collègues qui est peut-être sur le live ce soir. Je crois qu'il y en a peut-être un. Attends, ils ont fermé la porte. Les salauds, ils ont fermé les portes. Allez, salauds. Salauds ! Est-ce que je peux passer par le sud du coup ? Putain, c'est le flip de passer par là. Ouais, je peux passer par ici. C'est cool. C'est fermé aussi. Qui c'est qui est passé là ? J'ai vu quelqu'un. Vous avez vu quelqu'un ? Je suis pas fou. On a vu quelqu'un. Je sais pas qui sont les tueurs, mais alors qu'est-ce qu'ils sont bons ? Écoutez, je viens de... Je viens... J'étais au nord, là où il y a le vaisseau à peu près, et en descendant un peu en dessous... Alors, je connais pas encore les noms de la map, désolé, mais j'ai trouvé le cadavre de flot qui était là. J'ai vu personne, mais... On a affaire à des tueurs expérimentés. Je vous dis pourquoi. Je sais pas qui c'est, mais les mecs, ils ont coupé la lumière, ils ont bloqué les portes pour pas qu'on remette la lumière, et ils ont fait un meurtre à ce moment-là. C'est des gens qui connaissent la map, c'est pas possible autrement. Je te rappelle que tout à l'heure, un joueur a dit j'ai 70 heures de jeu. Alors... C'est vrai qu'il a dit ça. Oui, oui, mais... Sauf que... Je vais dire... Attends, attends, Pyrale, non, c'est pas Pyrale, je l'ai vu au lab faire sa tasque. C'est pas lui. D'accord, donc tu es... On est bien... Alors, justement, Sylvie Russe, j'allais te poser la... Vous vous innocentez tous les deux, je trouve. Non, non, mais... C'est facile, je trouve. Alors, c'est... Alors, c'est... C'est quand même bizarre que vous nous focus alors que moi, j'ai fait le scan et qu'on ne vous a pas visé. Vous avez pas l'impression qu'en fait, la Pyrale, il se sent dans la merde parce que Sylvie Russe a sauté pour le défendre alors qu'en fait, il n'aurait pas dû. Bah, de toute façon, j'avais vu, j'aurais buté. On vote qui en premier, du coup ? Non, parce qu'elle était punie dans un coin. Non, mais... Là, juste... Là, juste, les gens, il y a quand même trois personnes. Donc, il y a un troisième imposteur, donc un crewmate qui fait n'importe quoi. Donc, il y a... Donc, il y a quand même trois personnes qui focus, deux, qui essayent de se dire, bon, peut-être qu'on est safe. On n'a que 20 secondes, là, il faut que tu nous dises vite ce que tu veux dire parce que... Sinon, t'es mort, hein. Écoutez, les gars... Elsa, il y a Ash et Gimp qui nous focus. Moi, perso, je trouve ça bizarre. Bah, moi, je trouve qu'en fait, tu paniques le fait que Sylvie Russe est accusé, donc pour moi, c'est sûr que c'est... Non, non, non. Non, 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 non. Il y a un mec qui essaye de te défendre un peu nulle part, là. Ah, c'est intéressant, ça, comme vote. Vous êtes sérieux ? Non, oui. Bye bye ! Bah, écoutez, j'ai les impôts. Bah, écoute, écoute, si c'était pas toi, tu auras le droit à mes plus plates excuses. On va essayer de remettre la lumière, quand même. Ça peut être pas mal. Ça va aider, je pense. Allez, allez, on va aider. Allez, on est parti. La lumière, porte téturée ouverte. Ah non, mais toujours pas, en fait. Comment on fait pour débloquer la porte ? C'est pas possible, ça. Bon, alors, écoutez, les gars, tant pis, on va faire ça dans le noir. Je sais pas comment on débloque la porte. J'avoue que je suis un peu en caca là-dessus. Et du coup, je fais pas mes tâches et ça, c'est mal. Canister, c'est là ? C'est où est-ce qu'on remplit ? Ah, non, c'est là. Hop là. Bon, au moins, j'aurais fait ça. OK. Ah, il y en a plusieurs à remplir. Écoute, au moins, ça, c'est fait. Alors, ensuite, weather node, weather node. C'est pas par là. C'était là. Voilà. Oula, c'est compliqué, ça, c'est quoi ? Comment ça marche ? Ah, il faut faire un petit labyrinthe. T'es mignon. J'ai jamais fait ce truc-là. Ah, c'est cool. Là, moi, j'avais fixe weather. C'est par là. Oh, la, 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 la. J'avais un doute, c'était soit Pyral, soit Elsa. Je crois qu'il était en vie juste avant. Ah, bah, apparemment, plus maintenant. Parce qu'en fait, c'est plus le cas. J'ai mis la mauvaise volonté. En fait, je viens de faire tout le tour. J'ai croisé qui ? Sylverus au niveau des sas à droite. Et je suis descendue et tout et je suis passée vers Admin et j'ai vu qu'il y avait un endroit cette fois-ci sur ce map où on peut checker les vitals. Et je me dis, attends, il y a marqué des gens d'essai et il y a marqué Tenture Oak Dead. C'est peut-être parce que voilà. J'ai voulu report sur le bouton vu qu'il y avait une crise d'électricité. On ne pouvait pas appuyer. Donc, j'ai attendu que quelqu'un le remette. J'étais en train de réparer la crise d'électricité, moi, tout au haut de la map. Putain, il y a un bordel. Il y a tout le monde. Mais du coup, je ne sais pas du tout où il est parce que je l'ai juste vu sur les vitals. Ouais, comme vous l'avez entendu, j'ai un petit problème de souris. Du coup, je ne sais pas si... Là, elle remarque. Trois personnes. Ouais. Donc, je n'ai pas bougé du tout, mais en fait, sur ce coup-là, je n'ai rien pu faire aucune tâche. Moi, du coup, je ne sais pas si je donne mes filles de sévérus à cause du tournoi d'avant parce que si on part de ce principe-là, quand même, ou... Ouais, moi, j'ai fini mes tâches et j'étais parti pour fixer les lights. Moi, j'ai fini mes tâches. J'ai essayé de trouver où on pouvait faire les caméras. Je ne sais pas s'il y en a sur cette... C'est sécurité, c'est tout en haut à gauche. D'accord. J'ai la map sous les yeux, ça va être. Moi, je l'étais tout en haut à droite, donc par Argon que j'ai vu le dé... Ouais, t'as vu... Attends, est-ce que t'as croisé Sylvérus à droite, du coup, sur la fin ? Non, pas dans le bâtiment. J'étais vraiment dans le bâtiment. Non, mais parce qu'on était dans le bâtiment, en fait, et il ne m'a pas suivi quand je suis descendue à Spécimen. Alors, non, je ne l'ai pas croisé. Moi, j'ai fait les deux psylones avec le câble et après, je suis allé rallumer le bouton où l'interesseur a de l'ordi. J'ai quand même envie qu'on repense au fait que Pyrral est vraiment paniqué avec Sylvérus et Sylvérus, il a instant de voté alors qu'il n'y a encore rien eu comme discussion. Ouais, je suis là. Le problème, c'est que moi, j'étais allé fixer les lights et Agito, je pense qu'il... Bon, d'accord, ok, je serai bien. Je trouve que c'est bizarre de voter au début du round. Je vais prendre un main, merci. Attention, ça pique. Le but, il vient de me dire qu'elle est chaude. Allez, on est parti. Bon, on voit que ça pouvait être soit effectivement Pyrral qui a beaucoup d'heures de jeu comme il l'a dit, soit Elsa qui connaît très bien le jeu aussi, c'était l'un ou l'autre et effectivement, c'était Elsa. On s'est fait tout savoir. Mais honnêtement, elle a eu une écre de me tuer à ce moment-là parce que j'aurais appelé le vote sur elle au prochain cadavre parce que comme Sylvérus était mort, après, ça ne pouvait être qu'elle. Ah oui, Luc. Ah, Splendide. Mais qui était le troisième imposteur ? Mais c'est pas le troisième imposteur, c'est que par contre, mais genre, même si ça a été de défendre en fait. Vous êtes tellement coupables quand vous vous défendez. Mais non. Mais non. Mais vous, vous avez une étiquette en mode C'est bon. Mais là, Guim, t'as fait le troisième imposteur parce que tu as dit le virus, il confirme que je suis safe parce que j'ai fait le scan. Mais moi, je peux confirmer qu'il était safe. Mais quand tu te défends, oui, mais parce que oui, c'est les deux imposteurs. Mais honnêtement, Pyral, ce qui t'a perdu, c'est que tu, effectivement, t'as été partie sur une défense. C'était toi ou Elsa, en fait, parce que c'est les deux, vous étiez les deux qui maîtrisaient le Mlamart. Elsa, elle s'est fait discrétos, elle s'est enterrée sous ses coussins, elle a fait « Non, non, non ! » Toi, tu paniques, en fait, quand on commence à t'accuser et du coup, ton argumentaire pour te défendre, il n'est pas assez efficace pour qu'on n'ait pas un doute. Je ne peux rien dire d'autre à part juste si le virus, il peut confirmer parce que j'ai fait le scan. C'est mon seul argument, je ne peux rien dire d'autre. c'est pas grave. Je suis désolée, ça va arriver que je suis au troisième à passer. Je suis désolée, mais j'avoue que ton argumentaire, il était tellement fragile que je me suis dit mais il prend la mouche parce qu'il se dit « Merde, mon co-imposteur me défend. » Alors, moi, j'ai juste une question pour Elsa. Tu m'as ciblé ou tu m'as random kill ? Ben, tu étais là et… Tu m'as random, ok. Tu m'as random. On est tous cibles. Je suis tous cibles. Non, c'est pas ça. J'étais là, la mort. Est-ce que c'est dit ? Il m'a cité, du coup, comme c'est pas pirale, il va revenir sur moi au prochain tour, je vais le zigouiller ou c'était juste l'opportunité. Mais c'était magnifique, c'était splendide, vraiment. Mais il y a… Ah bon ? Par contre, Argol, tu es d'une fourberie sans nom. On t'a absolument même pas sauf sonné. Complètement. Alors, Argol, je n'y attendais pas. Si tu veux, pour faire un petit résumé, j'ai croisé Flo toute seule dans un couloir mais je ne me suis même pas arrêté. Je l'ai tranché en passant. Oui, et je suis partie. Et je suis partie direct. Mais après, j'ai vraiment eu des problèmes de souris. Je suis désolé, Elsa, je n'ai pas pu t'aider plus que ça parce que je voyais… on est bien sorti. C'est vrai, tu as géré parce que moi, j'étais vraiment bloqué. Parce que vous n'avez jamais fait de double kill en plus. Donc, on n'avait aucun moyen de savoir qu'on avait vraiment tort sur le fait que ce n'était pas pire à l'Ucid virus. Merci beaucoup Baril pour avoir rejoint le Tenchi World et merci beaucoup Da Panda pour ce petit headbang. Thank you. Faire sur terre, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai aidé les tueurs parce que je galère. Et particulièrement, il y a un téléphone qui ne marche pas. Moi, c'est bien aussi ma souris parce que je ne comprenais pas les portes. Mais là, franchement, la Flo, ce n'est pas toi qui a aidé les tueurs, c'est Gimp qui a fait deux kills. Bah écoute, ça arrive. C'est le jeu, mon pauvre Pyrale. C'est le jeu. C'est vrai, c'est vrai. Après, quand tu vois Gimp qui accuse à fond Pyrale et Sylverus, nous, on n'a qu'à suivre, clairement. C'est un métallon faire des coups de pute à mes mates. Excuse-moi, c'est parce que tu es en Angleterre, c'est la fille d'Albion, tout ça, on en est là. Je te jure. Information. Dans deux minutes, ça va parler. Je te prends pas mal parce que c'est clairement... Mais non, on le sait, tu prends pas mal. Essaye de bosser sur ta défense en faisant en sorte que ta voix n'ait pas l'air paniquée parce que du coup, pour moi, c'est une alerte comme quoi... Ce n'est pas que je suis paniqué, c'est juste que en fait, quand je sais que ce n'est pas moi, je m'emballe un peu comme un footer qui va rager pour dire « Mais non, mais là, il n'y a pas faute. » C'est la même impression. Non mais, on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure. En bonne foi, on ne peut pas gagner. Ce jeu n'est pas fait pour ça. Parce que si on jouait en puissage, on ne peut pas, mais là même... On n'a rien compris, Flo. Ouais, désolé, je suis désolé. Je crois qu'elle a voulu dire que la bonne foi, c'est... La bonne foi, ça ne sert à rien dans ce jeu. Mais dans la vraie vie aussi, on s'en fout. En fait, moi, je vais arrêter le stream-là, les enfants. Parce qu'il est l'heure des vieux pour aller manger leur soupe qui se lève à 5h30 demain matin. Et oui ! Pour ma part, malheureusement, je vais vous abandonner avec Tenshi parce que j'ai beaucoup de travail en retard aussi. Écoutez, en tout cas, c'était sympa. Rien de ça. J'ai beaucoup aimé ce soir. Vraiment. Moi, c'était ma première session. J'en avais bien besoin. Écoutez, les enfants, Elsa, tu as une excellente idée. Et si tu veux, nous remettrons ça. Fais signe. Tu es la bienvenue en permanence. Tu es résidente permanente du Tenshi World, tu le sais. Et puis, tu fais des bisous à Guillet aussi parce que vous êtes adorables, vous deux. Je vous aide d'amour tendre. Voilà. Reviens nous tuer, Elsa. Reviens nous tuer. Reviens nous tuer. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui testaient ce soir-là, juste une petite question. Alors, par exemple, Guip, toi qui testais ce soir, qu'est-ce que tu en as pensé ? En fait, j'avais un peu peur d'essayer une fois parce qu'il bat déjà fouet 10. Donc, trouver du monde, ce n'est pas évident et tu ne sais jamais avec qui tu vas tomber ou si le feeling va passer ou quoi. Finalement, j'aime bien. Je ne savais pas trop comment j'allais m'en sortir comme mon cerveau. Tu t'en es très bien sorti, je trouve. Les cinq dernières secondes, je sais ce que j'ai fait mais tu ne demandes qu'un seconde avant le valier d'argent. On l'a fait revenir, Guip ou pas ? Oui, carrément. Carrément, on est d'accord. Pour ma part, je vais vous laisser également. Merci de l'invite. De rien, mon grand. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, bye bye. Merci pour la game, ciao. Il n'y a pas de souci. Écoutez les enfants, je vous annonce ça le planning dimanche comme d'habitude, n'ayez pas peur. Ce week-end, il n'y aura pas de stream. Je suis désolé, je suis en balade dans la Suisse. Je vais aller quester de la fondue et on se retrouve tranquillement la semaine prochaine avec plein de surprises comme d'hab. Je vous fais des bisous à tous, c'était vraiment un game génial, on remettra ça et ça m'a fait grave plaisir. Eh bien, nous aussi. Bye bye. Allez, bye bye à tout le monde. Bye bye. Ciao. Ciao.